Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut à tous, je vous fais un petit aparté avant de commencer. Cet épisode il est spécial parce que j'ai été chez Thibault Guillet qui est le fondateur d'Agetrax qui est en fait une agence qui fait de la vidéo dans le matériel agricole et c'était une super rencontre et en fait je voulais juste vous dire que si vous regardez la vidéo sur YouTube, elle a été montée et réalisée par Thibault et Thomas, son collègue de chez Agetrax. Merci beaucoup à eux parce que le résultat il est quand même trop classe. Allez bonne écoute et amusez-vous bien. Salut ! Aujourd'hui je ne reçois pas Thibault Guillet d'Agetrax parce que c'est lui qui me reçoit chez lui avec des grands moyens. On a trois caméras, on a des lumières, on a même un réalisateur en backstage, c'est comme ça qu'on dit. Salut Thibault, merci de m'accueillir comme un roi. Franchement, trop la classe et ça fait deux heures que je suis là, j'ai déjà beaucoup appris. Salut Yohan, bienvenue chez nous et j'espère qu'on va pouvoir échanger. Ça fait un bout de temps qu'on avait dit qu'on échange. Yes, en tout cas des gros moyens, on va avoir une belle vidéo et en plus du beau son pour faire ça pour nos auditeurs. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Agetrax ou Agetrax ? Ça serait plutôt Agetrax si on le prononce à l'anglaise, mais Agetrax, ça correspond, ça va aussi. Aget c'est pour agriculture, agence, ça marche aussi et Trax c'est pour la piste, la piste audio comme la piste GPS. Bref, c'est un nom qui marche, qui a plusieurs significations. Moi, ça me faisait penser au Trax, tu sais, les passages de roues dans les champs. On peut dire que c'est l'une des significations qui peut correspondre et qui peut se cacher derrière le nom Agetrax. Alors, avant de parler de Agetrax, du coup, qu'est-ce que t'as fait ? Raconte-nous ton parcours avant Agetrax, justement. Mon parcours ? Depuis quel âge, exactement ? Depuis tes études supérieures, on va t'en dire. Tes études supérieures ? Je vais revenir un petit peu avant, si tu veux bien. Vas-y. Moi, j'ai un bac agricole, je suis issu du milieu agricole. J'ai un bac STAE et puis j'ai poursuivi avec un BTS en machinisme agricole. Il faut nous dire où ? C'est le plus important. D'accord. Le STAE aussi ? Non, le BTS. Le BTS GDEA. GDEA au Chez Noir. Et le bac, c'était où ? Le bac, c'était à Thillois, à Reims. À Thillois, d'accord. Inconnu au bataillon. Très bien. Le Chez Noir, très bien. Le Chez Noir. Et parce que, pourquoi ? Parce que je projetais de réparer les matériels sur la ferme, comme le faisait mon papa. D'accord. Et puis après mon BTS, je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter là. Et là, du coup, j'ai fait une prépa. Et puis j'ai rejoint la salle Bové, l'isable de longtemps. Et j'ai fait une SPE marketing et développement commercial. Alors, c'est quoi ? École d'ingénieur ? C'est une école d'ingé, oui. Un bac plus 5. Et c'est quoi ? Ingénieur ? Ingénieur en agriculture. Ah, ingénieur en agriculture. Avec une spécialisation. Il y en avait plusieurs à l'époque. D'accord. Plus ou moins évolué depuis. Mais globalement, on sort ingénieur en agriculture avec une grande capacité d'adaptation dans le monde professionnel. Et alors, dans le monde professionnel, c'est quoi la première ? La première chose que j'ai fait dans le monde professionnel ? Eh bien, en fait, en revenant d'Australie, puisque dans mon parcours d'ingénieur, j'ai été bosser dans les vignobles australiens. Trop bien. Et en revenant, j'ai pris la voie de l'apprentissage, ce que j'avais goûté au travail en Australie à l'indépendance. Et j'ai choisi de faire de l'alternance. Et j'ai eu une place chez Ethernet, qui m'ont offert un poste d'abord au marketing, dans le but de créer un salon qui s'appelait Terre à Terre, qui était en lien avec la rédaction, de manière à gagner en autonomie rédactionnelle et créer de nouveaux supports aussi pour les annonceurs. Alors attends, tu dis alternance, c'est-à-dire que tu as été en Australie et après, tu as recommencé ton cursus d'ingénieur. En fait, dans mon cursus d'ingénieur, j'avais une césure de six mois à un an. Et donc, je suis parti six mois en Australie. D'accord, trop bien. Et donc après, tu as fini en alternance chez Ethernet. Alors, dis-nous ce que c'est Ethernet, d'ailleurs, parce que... Ethernet, c'est... Ceux qui ne connaissent pas. C'est un média, un des médias leaders du web agricole. Dans le groupe Ethernet Média, il y avait donc Ethernet, le site pour la grande culture, Web Agri pour l'élevage, Vitinet. Et maintenant, c'est le groupe NGPA, avec tous les titres de la France agricole. Et voilà, un beau groupe qui appartient... Un beau groupe média qui appartient au groupe Isagri. Et du coup, j'ai fait sept ans chez Ethernet. D'accord. Voilà. Et du marketing, je suis passé à la rédaction, en fait. À travers ce salon que j'ai finalement créé avec l'équipe de Ethernet, j'ai appris à utiliser les premières caméras, en fait. On a acheté des caméras, on les a sorties du carton. Et puis, quand c'est comme ça, on suivait des utilisateurs de matériel agricole sur de la longue durée, un mois. Et en fait, le salon était par thématique. Et tous les ans, on abordait une thématique. Et du coup, on suivait cinq à six utilisateurs, des agri-essayeurs, qu'on les appelait. Et du coup, après cette période d'essai, tout le contenu était dans un dossier rédactionnel. Et on créait un événement où toutes les personnes qui étaient intéressées par la thématique pouvaient venir, échanger avec les essayeurs, échanger avec les constructeurs. Donc, on a fait six, sept éditions avec de la manutention, de l'agriculture de précision, des tracteurs à variation continue, de la pulvée, enfin bref. Trop bien. Novateur ? Novateur, pas vraiment. Enfin, c'était un salon spécialisé à l'époque. Pour Ternet, c'était nouveau. Après, nous, ça nous permettait d'être plus indépendants par rapport à l'actualité, de moins suivre le flux des communiqués de presse et de sortir de notre propre contenu. Donc ça, c'était important. Ça n'existe plus, ce salon ? Le salon, non, ce salon n'existe plus. Mais comme ça fait partie maintenant du groupe NGPA, le salon Innovagri a tenté pendant un certain temps de créer des éditions de petits salons avec des thématiques. D'accord. Ça a marché un temps, mais le Covid est passé par là. Très bien. Et donc, les sept ans, tu as fait autre chose après ? Dans les sept ans, en fait, j'ai progressé dans l'organisation de Ternet et j'ai pris la responsabilité du pôle machinisme. Donc je m'occupais de l'ensemble de la rédaction machinisme. Et je faisais à la fois du contenu vidéo, à la fois du contenu écrit. J'ai participé au lancement du magazine Ternet Magazine. Ça aussi, ça a été un super truc. Beaucoup de partenariats avec des salons, beaucoup de plateaux, d'émissions télé. Enfin bref, pendant tout ce temps-là, je me suis formé finalement à la vidéo, à l'interview, à la lumière, au montage, à toutes ces choses-là. Trop bien. D'accord. Alors, pourquoi tu en arrives à créer AG Trax alors ? Eh bien, tout simplement parce qu'après sept ans, j'avais fait le tour, je pense, de la boutique. Je voulais revenir un peu dans ma région natale. Et ça s'est fait comme ça. Enfin, j'ai quitté Ternet avec une idée de projet qui ne s'est pas fait, qui était aussi dans les médias. Et puis au final, ce projet n'a pas abouti. Et du coup, je me suis dit, je sais faire tout ça. J'ai un réseau. Allez, c'est parti. Donc en novembre 2012, je me suis lancé. Tu as réfléchi longtemps avant ? Non, ça a duré trois semaines. D'accord, efficace le gars. Non, mais le projet pour lequel j'ai quitté Ternet n'aboutissait pas. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Du coup, j'ai dit, allez, on tente. Mais du coup, tu n'as pas réparé les machines comme ton père leur faisait. Eh non, je n'ai pas réparé. D'ailleurs, on ne les répare plus. On a des concessionnaires sur la ferme. Et ça ne t'a jamais intéressé d'aller vers le, je ne sais pas, inspecteur technique, du SAV, des trucs comme ça ? Enfin, vraiment dans le machinisme plutôt que dans la vidéo ? Dans le machinisme, en fait, dès que j'ai commencé mes études en machinisme agricole, je savais très bien que je n'allais jamais travailler chez un constructeur. D'accord. D'une, parce que je ne voulais pas être attaché à une marque. Et de deux, c'était l'agriculture qui me plaisait le plus au départ. Donc, je voulais revenir sur la ferme. Je voulais reprendre la ferme. Ça, c'était mon projet. Le projet. Et au final, ça ne s'est pas fait, mais ça va se faire bientôt. Ça va se faire. Parce qu'il n'est pas assez occupé apparemment. Et comme il s'ennuie, il voulait en rajouter un peu. Et du coup, ça ressemble à quoi, les six premiers mois d'Agetracs en 2012 ? Les six premiers mois, tu dois savoir un peu, tu n'es pas très loin de cette durée-là. De création d'activités. Alors, à l'époque, ce n'était pas une agence, ce n'était pas un studio. C'était moi, Thibaut Guillet, tout seul. J'avais des compétences. J'avais des compétences dans les médias. J'avais des compétences dans la création de contenu. Une vraie force au niveau de la réflexion, de la strate éditoriale. Du coup, j'ai continué à accompagner certains médias dans leur virage numérique et digital. Former des équipes, des sites internet. Enfin bref, je ne vais pas expliquer tout ce que j'ai fait. Mais j'ai fait pas mal de missions de consulting qui m'ont permis d'assurer, on va dire, un lancement finalement assez serein. Et puis, mes premiers clients m'ont fait confiance des gens que j'avais dans mon carnet de contacts. L'avantage, c'est qu'à traverser cette année de Ternet, je m'étais fait référencer auprès de l'ensemble des constructeurs européens. Et j'avais un beau carnet de contacts, ça c'est sûr. Alors, est-ce que ton premier move, ça a été de contacter le plus de constructeurs possibles ? Non, même pas. J'ai jamais été adepte de la prospection à tout voie. Et j'ai toujours entretenu des bonnes relations. Pour moi, les salons agricoles sont l'un des moments où je vais le plus échanger finalement avec mes clients. Après, on se voit sur les tournages ou chez eux. Mais le salon est vraiment un moment important pour sentir la filière, pour sentir ce qu'ils ont envie de lancer, de mettre comme dynamique, toutes ces choses-là. Et c'est finalement à travers tous ces moments-là qu'on crée nos occasions de business. Et on n'a jamais mis en place une prospection vraiment ultra active. On avait une newsletter qu'on a arrêtée, mais voilà. Je ne dis pas qu'on n'en refera pas, mais pendant 12 ans, on n'en a quasiment pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. Après, la conjoncture est escalée et évidemment qu'on a un peu plus le temps et qu'on va peut-être se reconsacrer à plus communiquer sur ce qu'on fait et la manière dont on le fait et comment on structure notre offre. Parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent finalement tout ce qu'on sait faire. On va en parler. Quand tu as commencé, c'était quand même pour faire de la vidéo aussi ou tu n'avais pas l'idée vidéo en tête ? L'idée, c'était de créer du contenu dès le départ et la vidéo, c'est clair, prenait une grosse partie. J'étais un petit peu frustré en tant que journaliste de ne pas pouvoir passer assez de temps et de mettre assez de qualité finalement dans les productions que l'on faisait. Et on va dire que l'un des objectifs que je m'étais fixé, c'était de créer du contenu avec plus de créativité, plus beau tout simplement. C'était l'époque des boîtiers, des SLR qui commençaient à faire de la vidéo. J'ai commencé à en acheter un et puis grâce à ça, on pouvait tout de suite jouer sur la profondeur de champ, faire un peu de ralentis, faire des choses comme ça. La stabilisation est arrivée après, mais l'autofocus aussi. Mais globalement, on pouvait déjà faire des choses plus qualitatives qu'avec les premières caméras avec lesquelles j'avais travaillé chez Internet, qui étaient déjà bien, mais qui étaient plus faites pour faire du journalisme. Alors que là, je voulais m'orienter un peu plus vers ce qu'on appelait le brain content et des choses comme ça. En tout cas, me mettre à disposition des marques. Et ça a été quoi, ta première prestation vidéo que tu as signée alors ? La première prestation vidéo que j'ai, que l'on a signée, qu'on m'a signée, ça a dû être une série de témoignages. C'est sûr que c'est un des gros points forts que l'on a. Enfin, moi, avec mon background de journaliste, on fait énormément d'interviews. On doit en faire une quarantaine par an à peu près. Et dès le départ, c'est vrai qu'on a signé pas mal de témoignages. Enfin, j'ai signé pas mal de témoignages. Alors, c'était des témoignages. Est-ce que tu veux ou tu as le droit de communiquer pour qui, pour quoi ? Oui, bien sûr. C'était à l'époque, ça s'appelait Agrotronics. Et c'était des témoignages sur des régulations des pendeurs avec la marque d'Angreville. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, ça a fait partie du premier projet que j'ai signé en vidéo. Agrotronics, c'est ceux qui fabriquaient les boîtiers de régulation du groupe pour Agrville, c'est ça ? D'accord. C'est sympa. Et la première prestat, alors, où tu as filmé, genre, une machine en action, parce que c'est un peu ça aussi, le savoir-faire d'Aktrax, si je ne me trompe pas. Ça, ça remonte. Après, au début, ce qu'il faut comprendre, c'est que le drone, il n'y en avait pas en 2012. C'était les premiers. On a fait, on faisait les premiers tests avec des caméras qu'on déclenche à distance. Enfin, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec les DJI. Donc, on a testé beaucoup de choses. Comme ça, comme ça, je dirais peut-être de la pulvée ou du travail du sol. Ça a dû être des choses comme ça. Après, on a très vite adapté des systèmes sur les voitures. Avec des ventouses en fixe et puis un petit peu stabilisés, mais ce n'était pas génial, génial. Rien à voir avec ce qu'on a derrière nous ou avec le black arm qu'on utilise aussi sur le doigt. Et combien de temps tu as travaillé, on va dire tout seul, tout seul ? J'ai travaillé tout seul, tout seul, je dirais un an et demi. Ah oui, pas plus ? Non. Un an et demi parce que je me suis vite rendu compte que j'occupais tout mon temps, que je facturais. Grâce au consulting, au départ, je facturais quasiment tout mon temps. Et que j'avais deux solutions. C'était soit d'augmenter mes tarifs, soit de monter des projets plus gros. Pour monter des projets plus gros, il fallait que je tisse des liens avec d'autres spécialistes de la création de contenu. Et c'est la chose que j'ai faite. Et du coup, je me suis entouré de personnes qui avaient la même vision que moi, la même envie. Pour certains, je travaille toujours avec eux. On a à peu près une quinzaine, une quinze, vingtaine de prestats extérieurs chez Actrax. Et c'est de la relation de long terme. C'est conventionné, c'est-à-dire qu'on a des listes, des listings, un catalogue de prestations. D'accord. Et c'est bilatéral. Ils peuvent aussi bien nous faire travailler comme nous, on peut les faire travailler. Et du coup, on sait à quel tarif on peut faire travailler telle personne et vice-versa. L'avantage, c'est que si demain, je dois monter un projet, je n'ai pas besoin de demander un devis à mon prestat. Je sais ce qui coûte. J'ai juste besoin de demander ça dispo finalement. D'accord. Et donc, dès le départ, on a monté ça. L'avantage, c'est que j'ai gagné en confiance par rapport au fait de travailler avec d'autres personnes aussi qui créent du contenu. On pouvait aller chercher des projets plus gros. Et puis, l'aventure humaine, tout simplement. Donc, très vite, on a monté des projets. Je me rappelle d'un projet pour Berthoud où on avait fait la vidéo corpo, qui est d'ailleurs toujours la vidéo qui tourne. Très bien. Et puis après, la première personne qui m'a rejoint au sein de Dactrax, c'était un de mes anciens collègues de chez Ethernet que j'avais recruté. Et qu'on a testé une association pendant deux ans et demi. C'est déjà lui dont tu parles, le premier avec qui tu n'étais pas associé. Non, non, non. C'était qui le premier prestat qui t'a aimé ? Le premier prestat, c'était avec Mathieu Malaisé, qui a une boîte de vidéos qui s'appelle Duo Motion sur Reims. D'accord. Qui existe toujours alors ? Qui existe toujours. Et on a tourné la semaine dernière en Allemagne ensemble. Très bien. C'est beau, ça. Avec un parcours très documentaire, un profil très corpo, un super background par rapport au matériel vidéo et à la façon de réaliser. Et donc, super agréable de travailler avec des gens comme ça. Ok, super. Et là, tu étais en train de dire, c'était une question que j'avais justement, c'est quand est-ce que tu as embauché ton premier salarié ? C'était ça que tu es en train de... Non, parce que finalement, comme on a testé une association, au départ, Actrax, on l'a testé dans une CAE, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Ah oui, d'accord. C'est un peu du portage salarial. Ok. Et l'avantage, c'est qu'on faisait du chiffre, on pouvait se verser un salaire. On ne faisait pas de chiffre, on n'avait pas de charge. Et on ne se versait pas de salaire aussi. Pas de problème. Mais on n'a pas eu longtemps ce problème-là, finalement. Mais l'avantage de la CAE, c'est qu'on a finalement testé une association un peu en mode SRL, sans avoir toute la lourdeur juridique. Et la preuve, c'est qu'au bout de deux ans, on s'est rendu compte que ça n'allait pas forcément. Et puis, il est reparti en tant que salarié. Et puis, moi, j'ai continué ma route. D'accord. Je suis sorti de la CAE parce que j'en arrivais au bout. Il y a eu beaucoup d'avantages avec la CAE. Mais j'étais freiné en termes de développement de par le côté collaboratif. D'accord. Et c'est là qu'on a créé la SS. Et alors, du coup, quand est-ce que tu as embauché ton premier salarié ? Premier salarié, il est arrivé, il est arrivé, je pense, après cinq ans. D'accord. Cinq ans, cinq ans et demi. T'as bien charbonné. Eh bien, on a charbonné, ouais, avec les trois, quatre prestats qui m'entouraient à cette époque-là. On a fait beaucoup de taf, ouais. Après, on n'avait pas la même voilure qu'aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir. Il y a eu les deux premières années, de trois à cinq ans, et le cinq à douze ans. Et ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi tu peux nous décrire la phase-là ? Ça a l'air intéressant. La première phase, c'était une phase très solitaire, un peu de défrichage, création d'offres, et de mise en relation, d'identification, de se faire identifier dans le marché en tant que créateur de contenu. La deuxième phase, ça a été une mutation vers un statut un peu de studio de production où je fédérais plusieurs prestataires et on était en capacité de répondre à des choses déjà intéressantes, des bonnes prestats, du shooting corpo comme produit, comme en studio, des choses comme ça. Et la phase d'après, ça a été finalement la phase de structuration interne, de délégation, et une mise en place d'outils pour avoir une base solide qui nous permette de se faire référencer au niveau européen chez les grands constructeurs et de répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, c'est une base qui est solide et on peut digérer énormément de taf. Alors du coup, c'est quoi le métier d'Agetrax ? Parce qu'on n'en a même pas parlé. Le métier d'Agetrax ? Agetrax, c'est une agence de communication. Après, on dit qu'on est spécialisé dans le monde agricole et industriel. Ça, c'est notre positionnement. Mais notre mission, c'est de créer du contenu. On crée du contenu, que ça soit du contenu photo, vidéo, éditorial, 3D. Peu importe, finalement, le support, on aide les marques à créer du contenu. On peut les accompagner depuis la stratégie éditoriale jusqu'à la publication. Même si le gros de notre activité, c'est la production. On a aussi une grosse phase en amont où on aide les constructeurs et les marques à poser leurs idées sur le papier, structurer et réfléchir à de vraies stratégies éditoriales par rapport à tous les réseaux, canaux de diffusion qu'on a. Et en gros, notre mission, c'est vraiment de créer du contenu qui est en phase avec notre époque, qui permet de générer de la préférence de marque, donc celle de nos clients, évidemment, pour générer de l'interaction et puis en leur permettant de se différencier. Donc voilà à quoi on essaye de répondre au quotidien. Et toi, là-dedans, c'est quoi ton métier ? Tout à l'heure, tu me disais, ça ne me fait pas trop ce que c'était ton métier. Mon métier, c'est un métier de dirigeant aujourd'hui. Et donc, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais. Déjà, ça, c'est une force et un avantage. Donc, qu'est-ce que j'ai gardé de faire ? J'ai gardé la production parce que j'aime aller sur le terrain, j'aime mettre en œuvre des machines comme ça, j'aime diriger des gens devant la caméra et les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes pour faire passer des messages lors d'interviews ou d'émissions ou autre chose comme ça. Et puis parce que j'aime aussi créer en équipe, il y a une vraie satisfaction par rapport à ça. Après, la post-production, c'est la chose que j'ai le plus rapidement déléguée, pas que je n'aime pas ça, j'adore ça, mais je ne pouvais pas être au four au moulin. Donc, on a structuré une belle équipe en post-production qui est dirigée aujourd'hui par Thomas. Et Thomas, il gère trois personnes en interne, plus des externes. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vraie force de frappe en termes de post-production. Après, évidemment, tout ce qui est décision d'entreprise, finance, gestion de trésor, achat, toutes ces choses-là, j'ai forcément en est dedans, même si aujourd'hui, on a une personne en interne qui s'occupe de ça. Et ça, c'est l'une des personnes que j'ai aussi le plus rapidement embauchées parce que la structuration de toute la partie back-office, administratif, facturation est hyper importante. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu me consacrer finalement à de la production. Oui, d'accord. Puis le reste du temps, qu'est-ce que je fais le reste du temps ? Je fais du développement énormément. Tout ce qui est nouveau, globalement, ça passe par moi. J'adore ça. Que ça soit le développement de nouvelles machines comme ça, qui demandent un certain temps. Certes, c'est des solutions qui viennent du cinéma, qui sont plug and play quasiment. Mais pour les adapter au monde agricole, il y a besoin quand même de réfléchir un minimum et de les tester. Comment tu appelles ça ? Parce que je ne crois pas qu'on le voit aux caméras. Et puis ceux qui vont écouter, c'est une grue qui est sur une voiture. C'est une grue qui est sur une voiture qui peut tourner à 360, monter, descendre, qui est stabilisée avec un game ball au niveau de sa tête. Un truc de fou. Le fabricant, c'est Motocrane. Le bras, il s'appelle Ultra. Et en gros, c'est tous les bras qu'on a commencé à voir au cinéma il y a 30-40 ans qui s'appelaient des Russian Arms, qui sont appelés maintenant Ukraine, depuis la guerre en Ukraine. Et c'est des solutions qui étaient hors de prix avant et qui, grâce à la révolution technologique qu'on a eue ces dix dernières années, sont devenues un peu plus accessibles. Voilà. En tout cas, amortissables à l'échelle de structures comme la nôtre. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, ça m'a pas mal occupé. Et puis aussi tout le volet, toute l'activité qu'on a développée sur le e-commerce avec des tables de shoot automatisées. Là, on a créé une offre pour répondre aux intégrateurs de pièces détachées. Donc les gros groupes qui rebadgent de la pièce détachée à leur nom, qui ont des besoins de shooting automatisé, homogénéisé sur des dizaines de milliers de pièces. Et là, grâce à ces tables automatisées, on est en mesure d'avoir des cadences qui permettent de shooter plusieurs dizaines de milliers de pièces à l'année avec une qualité e-commerce, avec potentiellement des vues en 360, plusieurs vues. Parce qu'on sait que dès qu'on va enrichir en fait la fiche d'un article, on va être en capacité de générer un taux de transformation supérieur, de déclencher un taux de transformation supérieur. Eh bien, t'es le seul dirigeant chez Agetrax ou t'es associé ? Non, je suis le seul dirigeant. D'accord. Du coup, t'as dit 5 ans pour ton premier employé, ça fait 2017. Maintenant, t'en as combien ? On est en 2024 quand on enregistre ? On est en 2024. Donc là, on est redescendu à 6. On est monté jusque 9. Qu'est-ce qui fait le delta ? Le delta, la conjoncture, on n'a pas renouvelé deux personnes. Et puis il y a des contrats d'alternance aussi qu'on n'a pas renouvelés parce qu'on a pris des CDI à la place. Donc ça a réduit un petit peu la voilure. Mais bon, finalement, par rapport à la conjoncture, ce n'est pas plus mal puisque cette année, il y a un petit peu moins de taf. Une belle évolution. Vous faites combien de chiffres d'affaires si c'est discret ? Ça, c'est une bonne question. On peut le dire. Même si ce n'est pas public, on est un peu en dessous du million. D'accord. Et c'est combien de, je vais te dire, Agitrax, si tu comptes en nombre de projets vidéo, par exemple, ou nombre de projets à l'année, c'est quoi ? Je ne pourrais pas te dire. Je n'ai pas forcément. Parce qu'il va y avoir des projets. Un shooting produit tracteur. Ça va durer entre 5... Enfin, ça va durer, mettons, plusieurs semaines de tournage. Derrière, on va générer, on va produire énormément de vidéos. Il va y avoir une vidéo produit, il va y avoir une vidéo walk-around, il peut y avoir des vidéos pour les réseaux sociaux. Et puis ça, on va les décliner jusqu'à 15, 20 langues. On va faire... Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc, c'est très difficile, en fait, de te dire, c'est tant de projets ou c'est tant de vidéos. Et d'autant plus que la vidéo, on ne fait pas que ça. On fait énormément de shooting photo. On fait de la pièce, comme je t'ai dit. Enfin, de la photo e-commerce. On fait de l'éditorial aussi, où on écrit beaucoup pour des constructeurs. D'accord. De la strat. On fait pas mal de choses. Donc, on reste une agence. Et une agence de com, c'est géré comment ? C'est géré par du projet. Et par contre, on a un indicateur. C'est le nombre de projets ouverts à un instant T. et à des pics, on arrive à monter à 80 projets ouverts en même temps. Oui, on est fait. Donc, c'est là où tu te dis, il y a besoin de structurer, de mettre en place des vrais outils pour gérer l'ensemble de ces projets. On est en mode pipe, où on va passer la balle à un collaborateur, où on va être... En fait, tout a été construit dès le départ, de manière à ce que ça soit dématérialisé, interopérable et qu'on essaye de livrer le plus rapidement possible. Voilà. OK. Dès le départ. Tu parlais d'ailleurs, tu fais de la strat. C'est quoi de la strat ? La stratégie, c'est... Aujourd'hui, notre spécialisation dans le monde du machinisme agricole et dans l'agriculture, finalement, nous permet d'accompagner des clients qui se posent des questions par rapport... Pas à une stratégie de positionnement produit. Ils ont généralement des équipements d'interne, même si on peut avoir un avis. Mais plus par rapport à de la stratégie de création de contenu, de publication, voire d'investissement dans les médias, voire de réflexion sur de l'internalisation ou de l'automatisation. D'accord. Quand on aborde des projets et des sujets de shooting e-commerce, on n'est plus dans le créatif, on est dans le shooting industrialisé où on doit mettre en place des process ultra-bordés qui doivent venir se connecter au SAP ou autre logiciel des constructeurs dans leurs entrepôts. Du coup, il y a tout un audit qui est à faire. on les accompagne sur comment on va réussir finalement avec leurs équipes, nos équipes, à faire qu'on vienne s'intégrer, s'interfacer avec leurs solutions dans leurs entrepôts et qu'ils nous poussent après leurs pièces dans le bon ordre, la bonne cadence, de manière à ce qu'on sorte la bonne production, que tout soit checké d'un point de vue qualité et qu'il n'y ait pas de problème. Génial. Ça pousse jusqu'au site e-commerce. J'imagine que c'est d'accord. Bien balèze. Donc derrière ça, il y a beaucoup d'heures de réflexion, il y a de la mise en place de systèmes informatisés, de RP spécifiques à cette activité. de même que pour de la post-production, on a mis en place des outils de suivi qui permettent de limiter les nombres de mails et tous les reviews se font sur les solutions de partage. Tout ça, c'est des outils qu'on utilise pour fluidifier et faire que la communication finalement se fasse comme si on était intégré à toutes les équipes de nos clients. Peu importe où ils travaillent. En France comme à l'étranger. Et ça peut être aussi de la stratégie, c'est est-ce que demain, je dois ouvrir un compte TikTok et si oui, qu'est-ce que je mets dessus ou si je dois faire de la pub Facebook ? On peut avoir un avis consultatif sur les réseaux sociaux. Après, on va dire qu'on s'est un petit peu détourné des réseaux sociaux dans leur gestion, la gestion de la publication et toutes ces choses-là. Il y a des agences qui sont spécialisées. On a déjà beaucoup à faire dans la production et puis, il y a besoin de responsabiliser aussi les marques dans l'action de publier et même si elles sont demandeuses, on a préféré ne pas aller jusque-là. Ça veut dire quoi ? On l'a testé. Non, mais tu dis de responsabiliser les marques. À partir du moment où une marque s'engage dans les réseaux, elle a un besoin de structurer la production de son contenu. Qui est légitime en un terme pour faire tel ou tel contenu ? Quel est le workflow, le process, les étapes de création de contenu, de validation, de penser d'abord au contenu ? Jusque la gestion des bad buzz comme des buzz. D'accord ? Intéressant. En gros, on a fait aussi des formations là-dessus pour sensibiliser les équipes et sensibiliser les responsables vers quoi ils allaient tendre et vers quoi ils allaient... Quels problèmes ils allaient rencontrer à partir du moment où ils allaient ouvrir tel ou tel réseau social. Super intéressant. Et puis après, en fonction du réseau social, quelle ligne éditoriale tu mets en route ? Globalement, quand j'ai quitté les médias, il y a eu un vrai virage. On a quitté la force de l'habitude de mettre des billes sur des médias avec de la récurrence, trop de récurrence. Et les marques ont été plus sensibles au budget qu'ils dépensaient. Et puis, ils ont été sensibles aussi aux ROI qu'ils pouvaient avoir à travers les réseaux sociaux et aussi leur site Internet. Et grosso modo, c'est toute une réflexion qu'ils doivent avoir pour communiquer, pour être leurs propres médias. Ce n'est pas pour rien que l'une de nos baselines, c'est « be your own media ». C'est grosso modo, redevenez maître de votre communication à travers l'ensemble de vos canaux et ne faites pas que du one shot. Si vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel réseau social, il faut aussi qu'il y ait de la redondance sur votre site Internet, qu'il y ait une logique, une logique de ligne éditoriale, de légitimité, quelle équipe, votre réseau, comment vous l'intégrez. Voilà, tout ça, il y a une réflexion à avoir derrière tout ça. Et on a une réelle expérience par rapport à ça et on a accompagné et on accompagne beaucoup de monde par rapport à ça. C'est vachement tentaculaire, en fait. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je mets le débrouille. Parce que dans tout ça, c'est le contenu qui est roi. Que ça soit de la vidéo produit, un réel, de la corpo, un tuto, une photo, un montage, ou même, enfin, peu importe, un texte, tout ça, c'est ce qui permet à la marque de communiquer. même des influenceurs. Une action avec un influenceur, ça se réfléchit. Ça ne se fait pas n'importe quoi. Intéressant. On y reviendra là-dessus. Du coup, tu m'as dit, six salariés, ils font quoi les salariés chez Agetrax ? Eh bien, il y a une grosse partie du coup en post-prod, comme je te l'ai dit. Alors la post-prod, c'est quoi ? Moi, j'aime bien expliquer tout. de la post-production ? Alors reprenons dans le... On va dire qu'un projet, une fois qu'il est signé, on va dire qu'il y a une partie de gestion de projet, même si l'avant-vente peut être intégrée dans la gestion de projet. Mais là, on va définir les briefs, affiner des storyboards, des scripts ou des plannings, faire des repérages, des choses comme ça. Après, on va passer en production. La production, c'est tout le shooting ou l'écriture ou la modélisation ou... C'est déjà pas mal. En gros, ça couvre globalement tous nos types de contenus. C'est quand tu passes à l'action. Quand on passe à l'action, on va dire. Et la post-production, c'est le fait de récupérer le fruit du shooting, de le traiter, l'éditer, le sélectionner, l'amener à un autre niveau et le préparer à être diffusé, publié. sur tous les canaux, toutes les langues, selon les guidelines de nos clients. Donc, il y en a qui font de la post-production. Oui. Il y en a qui font de la post-production. Il y en a qui font de la production, forcément. et puis, il y en a qui font aussi de la gestion de projet, un peu de communication en interne et de l'accompagnement client, de la satisfaction client. Et puis, tout ce qui est, du coup, ADV, administration des ventes et tout ce qui est pré-compte, gestion des achats. Est-ce que tes salariés, ils connaissent le machisme agricole ? Eh bien non, pas tous. Est-ce que c'est un problème ou pas ? J'ai longtemps cru que ça allait être un problème. Et dès... Quand j'ai réussi à franchir ce cap, j'ai compris que, certes, ça allait demander un petit peu de formation et puis des garde-fous et des personnes quand même qui vérifient. Mais ça n'a pas été un problème. Et ça a même permis d'amener d'autres compétences, d'autres expériences dans le giron d'Actrax et qui aujourd'hui, finalement, nous sont bénéfiques. Et chez les Presta, c'est la même chose. C'est sûr qu'au départ, j'ai plutôt cherché des gens avec une certaine connivence avec le monde agricole. Aujourd'hui, je peux dire, Mathieu, en l'occurrence que je citais au départ, qui est le premier Presta auquel j'ai fait confiance, n'avait pas de sensibilité au monde agricole. Et ça n'a pas posé de problème. Et aujourd'hui, il est toujours avec nous. Après, il est sur certains types de Presta. Parce que, en fait, notre force, c'est de créer les bonnes équipes par rapport au bon projet. Et à l'inverse, enfin à l'inverse, à l'opposé, je vais te dire, dans les derniers Presta que j'ai rentré, Guillaume, qui est un ancien guide région polaire, Arctique, Antarctique, qui est un pilote de drone et un pilote de game ball hors pair et avec qui on adore bosser. Voilà. Et puis, l'aventure fera qu'on intégrera encore d'autres personnes parce que c'est là que ça devient riche, en fait, parce qu'on partage toutes nos expériences. Et le tout, c'est de définir des moyens de communiquer, des moyens de communiquer avec nos équipes et nos clients qui permettent d'avoir un garde-fou et d'être sûr que le livrable, à la fin, il corresponde bien aux besoins. Est-ce que tu as déjà filmé, par exemple, une présentation de produit tracteur, mettons, avec quelqu'un qui ne connaissait pas du tout un tracteur ? Comment tu fais alors ? Eh bien, ça demande un petit peu plus de travail, surtout si la personne, c'est sa première fois et du coup, on va l'accompagner encore plus. On ne va pas prendre une personne qui n'y connaît rien et on va la mettre parce qu'on n'en a pas le choix. On verrouille quand même toutes ces personnes. Elles ont quand même un sens du professionnalisme, de la satisfaction client et du travail bien fait. Et du coup, on va verrouiller avec des personnes qui connaissent un petit peu moins encore plus la phase de préparation où on va du coup décortiquer la machine sur laquelle il va aller travailler, lui montrer tout ce qui est important, les évolutions, éventuellement, avoir une personne évidemment en appui chez le client. Qui connaissent un peu plus. Et voilà. Et puis après, il faut être transparent aussi avec nos clients. On se démarque parce qu'on est spécialisé mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus d'agences de création de contenu qui ne sont pas spécialisées et qui travaillent finalement avec le monde du machinisme agricole. Donc oui, on l'est, mais ce n'est pas un frein de mettre des personnes ou d'intégrer des personnes dans nos équipes qui ne sont pas spécialisées dans le monde du machinisme agricole ou de l'agriculture. Super intéressant. En tout cas, il faut quand même quelqu'un qui connaisse un peu pour transmettre ce qu'il faut filmer, ce qu'il ne faut pas filmer. Il faut forcément... Non, mais c'est forcément des personnes avec des compétences. Aujourd'hui, on est plutôt à la recherche de personnes qui sont très compétents et de plus en plus compétents, voire des spécialistes. Guillaume, Guillaume que je citais, est un vrai spécialiste du drone et des game ball sur des bras comme ça. Et il travaille avec les 4, 5 boîtes en France qui ont des bras comme ça pour le cinéma. Notre premier pilote de drone, Romain, il a fait toute sa carrière dans les airs. Avant, il faisait de la photo en paramoteur, il faisait du LM, il fait du drone depuis que ça existe. Et à la base, il est photographe. Une petite formation et c'est parti. Pareil pour ceux qui font des montages vidéo. Alors, il était déjà du monde agricole. Il n'a même pas eu besoin de formation. Pour ceux qui font des montages, alors pour le montage, on va dire que le travail n'est pas pré-mâché, mais en tout cas, il a été déjà réfléchi. Des fois, ils peuvent être intégrés dès le départ. Ils peuvent même être des fois sur certaines productions, ça nous arrive, sur des shootings avec des deadlines courtes d'intégrer la post-production en parallèle du shooting de manière à commencer à dérusher et à construire et à vérifier tout ce qu'on shoot. D'accord. Ça, ce n'est pas un souci. Et puis, de toute manière, il y a toujours une personne, il y a toujours un tuilage quand on passe d'une étape à l'autre et on est toujours dans la boucle de validation et ça permet, en fait, avant d'envoyer au client et avant de livrer le master final, de s'assurer qu'on est en phase avec nos standards et notre spécialisation. Ça paraît somme comme ça. Ça l'est. Ça l'est. Non, mais ça l'est. Honnêtement, chaque personne qui intègre l'équipe, ça se fait de manière ultra naturelle. vraiment de manière ultra naturelle et grâce à des outils qui nous permettent ça. Très bien. Est-ce que tu recrutes justement en ce moment ? Je t'ai dit qu'on ne recrutait pas justement par rapport à la conjoncture. Mais on va dire que la guerre en Ukraine ne nous aurait pas posé toutes ces problématiques de marché agricole et nos constructeurs seraient toujours sur la même dynamique. oui, on aurait recruté. Là, je cherche clairement un directeur de clientèle parce qu'aujourd'hui, j'arrive à mes limites parce que quand je suis en production, je ne peux pas forcément suivre les projets. Enfin, pas suivre les projets, mais tout du moins suivre des nouveaux projets ou faire toute cette phase d'approche et d'avant-vente. Ça, c'est plus compliqué quand on est 15 heures sur le terrain. Forcément, c'est compliqué. Ça n'a pas le temps de prospecter. Donc ça, je pense que c'est le profil qui va rejoindre l'équipe Actrax dès qu'on pourra. Après, pareil, ce n'est pas toujours simple de recruter ce type de profil. Et puis, on recrutera aussi de la production, évidemment, parce qu'il faut que je me repose aussi un petit peu. Et c'est un des postes qu'on n'a pas renouvelé. D'accord. Et du coup, tu dis que tu es très occupé. C'est quoi ton style de management avec tes salariés ? Mon style de management, tu es monté dans l'open space tout à l'heure. Je n'ai pas de bureau. Mon bureau, il est au milieu de mon équipe. Je suis quelqu'un de très exigeant. Je ne dis plus perfectionniste parce que je pense que j'ai assez travaillé là-dessus pour arrêter d'être perfectionniste. Et à partir du moment où j'ai appris à mieux déléguer, j'ai lâché ça. Mais oui, je suis exigeant. Exigeant avec moi-même et avec les autres. Plus une personne compte pour moi, plus je vais être exigeant. Nos valeurs, de toute manière, sont le travail, la satisfaction client et l'épanouissement professionnel comme personnel. J'écoute, j'aspire et je prends le temps en tout cas d'écouter mes équipes. On a des points d'équipe tous les lundis matins. Après, il n'y a pas de réunionite chez nous grâce justement à tous ces outils qui nous permettent de passer de la main à la main l'ensemble de nos projets. On peut le faire de n'importe où, une notification et ça va très vite. C'est quoi ton outil par exemple ? On a longtemps utilisé Trello et puis aujourd'hui, maintenant, on a un ERP global qui a toutes les fonctionnalités de Trello et qui nous permet de gérer l'ensemble de nos projets avec trois pipes identifiés. Un premier pipe sur les opportunités, un deuxième pipe sur le devis jusqu'au closing et après, un troisième pipe sur la gestion de projets donc depuis le brief jusqu'à la facturation. C'est quoi un ERP ? Un ERP, c'est un outil, un logiciel en ligne si tu veux qui va être en phase avec ta façon de fonctionner et qui va te permettre de faire pour nous toute la partie pré-comptat, la partie ADV, donc l'administration des ventes, la partie gestion de projet, maîtrise des coûts, suivi des temps globalement. C'est un truc qui a été fait sur mesure pour vous ? Ce n'est pas quelque chose qui existe ? Beaucoup d'ERP sont faits sur mesure, après, il en existe qui sont adaptables et le nôtre a été fait pour les agences de com. D'accord. Voilà. Il s'appelle Furious. Furious ? Fast. Fast, Furious. Ok. Et comment tu, du coup, tu as mis 5 ans avant d'avoir tes premiers salariés et là, justement, le contexte est difficile. Ça fait quoi d'avoir des salariés au jour le jour ? Ce n'est pas une grosse pression quand on est chef d'entreprise ? Alors, c'est une bonne question. Par rapport à la conjoncture ? Ouais, et puis le fait de se dire tous les matins que si tu n'as pas de clients, tu ramènes 0€, voilà, tu vire tous tes salariés et tu vois aussi quoi. Alors, on a la chance d'avoir des clients qui sont très fidèles et avec qui on travaille sur le long terme. Voilà. On n'en a pas, on n'en a pas par centaines, mais les gens avec qui on travaille, on travaille avec eux vraiment, vraiment sur le long terme. Et donc, on n'a pas cette problématique du one shot où on passe d'un projet à l'autre et où il faut forcément. Donc, il y a forcément un turnover, un tuilage d'une année à l'autre. On a relativement une bonne visibilité. Là, ce qui est compliqué cette année, la conjoncture, c'est pas qu'on n'a pas de travail, c'est qu'on a moins de travail. Voilà. Moins de travail et du coup, par rapport au braquet qu'on a mis en place ces cinq dernières années, c'est juste compliqué de redescendre sur les vitesses d'en dessous aussi rapidement que finalement, nos clients ont freiné. ça, c'est compliqué. Et puis surtout, la volonté de ne pas redescendre d'un step parce que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne et ça marche du fait de Dieu quand les pipes sont pleines. Donc, la pression au quotidien par rapport aux équipes, elle n'est pas financière. quand la conjoncture ne va pas bien, oui, tu peux te poser les questions. Mais je me surprends honnêtement, même avec parfois des petites tensions de trésor, d'être plutôt assez serein là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai une bonne visibilité. La plus grosse problématique finalement, elle est dans la relation humaine. Parce que c'est ce qui va te toucher le plus rapidement au cœur de nous. de toi. Quand tu mets cinq ans à construire une relation et qu'elle s'arrête brutalement pour telle ou telle raison, qu'elle soit prévue ou pas, forcément, ce n'est pas toujours simple à gérer, mais ça, c'est la vie des entreprises. C'est juste que quand on est dirigeant, on ne s'en rend pas compte tout de suite, on fait ses premières embauches, on a nos premières difficultés de management, mais ça ne sert à rien comparé finalement au premier départ. Et c'est vraiment les premiers départs, les premiers turnovers qui génèrent le plus d'impact, d'impact psychologique, sentimental. après, il faut se remettre en question, la beauté le tourne, ok, tu perds un bon élément, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que demain, ta boîte et toi, tu sois moins sensible au départ d'une personne, même si elle est proche, même si tu as envie de lui confier ta boîte, même si... Elle part demain, voilà. En gros, on va dire que depuis 18 mois, c'est un gros travail que l'on fait, que l'on fait en équipe, parce que ça se fait forcément en équipe, c'est comment mieux documenter tous nos process pour être moins sensible au turnover et faire que Actrax est une âme et que ça ne soit pas seulement un ensemble de personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent bien ensemble, qui ont fait des bons trucs, mais dès qu'il y en a qui partent, finalement, tu ne sais plus quoi faire. Et là-dessus, j'ai la chance d'avoir une super équipe qui bosse à mieux documenter tout ce qu'elle fait, chercher sans arrêt comment améliorer nos process, tester les nouvelles évolutions de nos logiciels, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui nous permettent de mieux travailler, d'être moins sensible à l'humain. C'est un peu bizarre de dire ça, mais malheureusement, malheureusement, il le faut, même si aujourd'hui, le facteur humain est super important et que dans mes recrutements, j'apporte énormément d'importance à l'échange et à la relation que je vais avoir avec les personnes. j'ai encore une petite équipe, je peux le faire, donc ça, c'est vraiment cool. Mais je dois aussi me protéger de ça parce que Actrax a eu 3 ans, a eu 5 ans, Actrax aujourd'hui en a 12. On a monté, on a gravi une super montagne avec une super première équipe. Aujourd'hui, la majorité de cette équipe est partie vers d'autres horizons, mais pour autant, Actrax continue. La nouvelle équipe est parfaitement en place et est prête à relever plein de challenges. Et puis, la grosse force aussi, c'est que ce n'est pas que de l'interne, Actrax, Actrax, c'est aussi tout son réseau de prestats qui nous permet aussi de faire face à tous les imprévus. Parce que finalement, ce réseau de prestats qui vit, qui a aussi ses propres, qui ont tous leurs propres problèmes, leur propre vie, leurs propres clients. Mais on échange, on échange en tant qu'entrepreneur, on échange en tant qu'humain, on échange en tant que créateur. Et finalement, tout ce réseau, cette équipe interne, externe, c'est ça aujourd'hui Actrax. Ça, c'est ta volonté d'avoir bâti un écosystème autour ? Parce que c'est comme ça que tu as commencé, tu l'as gardé ? Il y en a d'autres, ils auraient pu dire « Moi, je ne veux pas de concurrents ». Je ne sais pas si j'aurais fait le schéma-là comme ça dès le départ. Je ne suis pas sûr, mais en fait, je l'ai... J'ai vite vu que ça allait être une force de m'appuyer sur de multiples compétences en externe que je ne pouvais pas tout internaliser. Finalement, on fait beaucoup de drones. Si je prends l'exemple du drone et qui a été l'une des premières prestats que j'ai externalisé, on l'externalise à 80 %. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me demandait des investissements, qui me demandait d'être en phase avec la réglementation, qui me demandait sur les shootings d'être focus sur ce que je faisais parce que quand tu pilotes un drone, tu ne peux pas faire autre chose. Et moi, j'avais besoin de faire autre chose. J'avais besoin de gérer la relation avec mon client, j'avais besoin de gérer le shooting. Donc, dès le départ, j'ai dit ça, ça sera externalisé. On le fait aussi en interne, mais dès que j'ai besoin d'un expert, c'est externalisé. Et voilà, j'ai construit mon maillage, un vrai réseau d'experts avec plein de compétences, avec aussi d'autres matériels, d'autres spécificités et qui viennent enrichir tout ce qu'on est capable de faire ensemble. Très bien. Une belle force, du coup, secondaire. Oui, une belle force. Une belle force, oui. C'est quoi ta vision de l'entreprise ? Ma vision de l'entreprise ? La vision de l'entreprise, moi, je viens du milieu agricole. Donc déjà, ce n'est pas un hasard si j'ai mis le travail dans mes valeurs d'entreprise. J'ai vu mes parents, ma famille travailler, mon grand-père a défriché des centaines, enfin, 200 hectares après la guerre pour qu'on puisse exploiter. Donc, la valeur du travail, voilà, c'est important. je les ai même vus peut-être un peu trop se tuer à la tâche, je pense. Et c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et c'est pour ça aussi que dans nos valeurs d'entreprise, d'Actrax, on a mis aussi l'épanouissement professionnel et personnel parce qu'on ne doit pas se tuer à la tâche. et il faut être vigilant, il faut être vigilant. À leur époque, il n'y avait pas le born-out ou tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, peut-être surjouer, je n'en sais rien, mais il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention à ça. Et du coup, si quand j'étais tout seul, je ne regardais pas trop à mes heures, aujourd'hui, maintenant, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mon équipe, oui, je regarde de plus en plus à notre façon de travailler, déjà, être dans les clous avec la loi, ça, tu ne coupes pas. Quand tu embauches ton premier salarié, tu comprends vite que, attends, quand j'étais tout seul, je faisais les heures que je voulais, mais maintenant que j'ai un salarié, il faut qu'il fasse, ah ben oui, les heures réglementaires, pas de chose. Peu importe la convention, peu importe tout ça. Ma vision de l'entreprise, c'est, elle va avec le travail, elle va avec l'entrepreneur, elle va avec des personnes passionnées, elle va avec des équipes derrière, elle va avec aussi la satisfaction client, que ce soit sur la ferme, où j'ai énormément appris au contact des clients, où on livrait, où je faisais les marchés, où on vendait des pommes de terre, où on avait le retour, c'est con, un retour sur une pomme de terre, mais quand tu sais vendre des pommes de terre à madame Michu, eh ben, si tu veux, tu, 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 tu as une satisfaction personnelle qui monte en toi qui est phénoménale. Trop bien. Et pourtant, c'est que des pommes de terre. Ce qui est peut-être un petit peu différent quand tu livres ta benne au silo. Les vignerons, là aussi, à travers la vinification, même, ils vont plus loin, c'est encore plus leur bébé. Et c'est aussi pour ça que j'adore le vin. mais voilà, j'ai un vrai besoin, en tout cas, d'échanges avec aussi le client et de confronter des idées et finalement, d'aboutir à quelque chose qui est le résultat d'un vrai travail d'équipe. Donc voilà, après, la vision de l'entreprise, il faut qu'elle soit quand même un minimum profitable. Là-dessus, on a pris un positionnement, c'est clair, c'est un positionnement assez haut de gamme. Après, on ne travaille pas comme le cinéma, on travaille avec le monde agricole, on sait ce que c'est qu'une journée du monde agricole. On sait combien se vendent les matériels, les machines, on sait combien se vend le blé, les patates, le lait, voilà. Donc, on a une relation avec ça et du coup, notre offre, elle est positionnée par rapport à des constructeurs qui jouent sur le volet international, mais qui travaillent aussi avec des agriculteurs qui, pour certains, sont en difficulté, d'autres gagnent très bien leur vie. Mais voilà, on se doit d'avoir une offre aussi positionnée par rapport à ça. Et tu ferais autre chose que du machisme agricole ? Oui, si j'avais le temps. Bon, cette année, on a un peu plus le temps, donc je pense qu'on va faire d'autres choses. On ne va pas se mettre dans le mariage. Bien que j'adore, honnêtement, je tire mon chapeau sur ceux qui font ça. Mais je pense qu'avec les outils qu'on a, on a les capacités d'aller faire d'autres choses ou de se mettre au service d'autres créateurs de contenu qui sont dans d'autres secteurs. Et ça, c'est une deuxième offre qu'on est en train de proposer en plus à d'autres agences de production. Après, on a travaillé pour de l'industrie autre. On a travaillé pour la SNCF, par exemple. On a été dans les technicentres, technocentres, là où sont réparés les trains. On a travaillé pour LVMH. On est dans la maison, on est dans le monde du champagne ici. Il y a déjà beaucoup d'agences autour, donc on ne va pas s'amuser non plus à aller manger et jouer sur leurs plats de bande. Mais oui, évidemment, le monde de l'industrie, au sens plus large, le monde de la dépollution, le monde de la construction, tout ça, c'est des mondes qui nous parlent. Mais on n'a pas eu le temps. Ces cinq dernières années sont passées tellement vite, on était tellement au taquet sur tous les fronts qu'on n'a pas eu le temps finalement d'aller proposer à l'ensemble de ces secteurs nos solutions qui, je pense, fiteraient parfaitement avec leur façon de voir les choses puisque la majorité de nos clients, finalement, sont aussi sur ces secteurs-là. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est bien, c'est un problème de riche, comme je dis. Ça pose trop vite, plein de clients, plein de travail. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'Agetrax ? Mon meilleur souvenir, je pense que les plus grandes satisfactions, même que je tire, viennent des projets d'équipe avec de l'événementiel. Alors, on n'a pas un positionnement événementiel. Il y a des agences qui sont beaucoup plus spécialisées que nous, là-dedans, qui font ça tout le temps. Mais nous, à travers notre spécialisation, notre capacité à aller en tout terrain, dans les champs, un peu partout dans la poussière, là où les Parisiens, ils n'aiment pas trop aller, au final, on fait aussi des beaux projets à l'événementiel avec nos clients où on leur propose de la cam embarquée, de la retransmission à chef, des régies, n'importe où, faire des lancements en plein milieu d'une étable, dans les champs, enfin bref, on est en capacité de faire ça avec de leur retransmission en streaming ou sur des écrans géants. Et derrière ces projets, il y a un certain stress qui est lié à l'événementiel auquel j'étais habitué quand j'étais dans les médias. Et je dois dire que j'en tire une certaine satisfaction qui grise un peu toute l'équipe et puis parce qu'il y a des bons moments aussi derrière ça. Alors, c'est typiquement ces projets-là desquels je tire le plus de satisfaction et pourtant, je te dis que ce n'est pas la majorité de nos projets. Mais ils nous demandent quand même beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Donc ça peut se comprendre. Mais si je dois mettre une marge de progrès finalement derrière ça, ça serait de considérer finalement la majorité de nos projets qui sont avec ces phases gestion de projet, production, post-production, de mieux les considérer et faire aussi que chaque livraison, chaque délivrance qui suit finalement la livraison des masters de chaque projet soit aussi une fête. Et ça, malheureusement, quand on est dans le rush, on a souvent tendance avec tous ces outils où on est trop connecté à passer d'un projet à l'autre et de ne pas prendre le temps, de prendre un petit peu de recul sur tout le projet. Parce que quand je te disais un shooting tracteur qui peut durer facile cinq semaines de shooting, plus les semaines de préparation, plus les trois, quatre, six mois de post-production où vont s'étaler l'ensemble de la post-production, des vidéos produits, des walker rounds, des déclinaisons dans les différentes langues, des déclinaisons pour les réseaux sociaux. ça, ça peut s'échelonner des fois sur six mois. C'est clair. Et du coup, il y a ce phénomène d'étirement et du coup, d'épuisement un petit peu qui fait que et on en est où de la version italienne ou polonaise de telle vidéo ? On n'a pas encore le truc. Du coup, c'est le projet qui traîne, qui traîne, qui traîne. Et du coup, on n'en fait pas, pas le deuil, mais on ne dit pas ce projet est terminé, fait-on-le. Donc ça, ce que finalement de ta question, oui, il y a beaucoup de moments de satisfaction, mais on devrait aussi en avoir derrière des gros projets lourds comme ça. Et même avec nos clients finalement, parce qu'on ne gère pas assez le côté retour et satisfaction client du fait que ces projets ont tendance à trop s'étirer. Et comme ils sont tous empilés les uns sur les autres et qu'on travaille beaucoup avec certains clients et que du coup, on a plein de projets en même temps, ce n'est jamais la fin et le début et le machin. Super intéressant. Bon, s'enregistrer maintenant, tu vas faire une fête à chaque fin de projet. On va en faire tous les jours alors. Génial. Vis-versa, c'est quoi ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, je n'ai pas de pire souvenir, mais les mauvais souvenirs que je peux avoir, c'est quand les projets ne sont pas assez préparés et que j'ai le sentiment que les moyens dont on dispose, voire les moyens investis par nos clients ne sont pas exploités à 100% voire 200%. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça et ça se sent très vite sur le shooting quand je ne suis pas content par rapport à ça. D'accord. C'est quoi la différence entre la première année et la douzième année maintenant ? Il y en a plein. Mais aujourd'hui, j'ai la satisfaction de partager toutes les réussites avec toute une équipe. D'accord. Et ça, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit dans la progresso de ta société, là, c'est bon, je ne sais pas, j'ai atteint telle rémunération, j'ai atteint tel chiffre d'affaires, je suis vachement serein ou pas ? Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Tu en veux toujours plus, tu veux dire ? Non, ce n'est pas ça. C'est que de par la croissance et l'accompagnement qu'on a fait des typologies de clients qu'on a qui sont des gros faiseurs sur le marché du machinisme agricole qui ont une présence internationale, même si nous, on rayonne majoritairement sur la zone IMI, enfin Europe élargie, les demandes, elles peuvent être énormes. Et du coup, à partir du moment où tu te positionnes en face de clients comme ça, il faut quand même mettre un certain braquet et pour répondre à ces besoins-là, je ne me suis jamais vraiment arrêté dans cette structuration et cette recherche de l'amélioration continue. Donc, on va dire que jusqu'à la 8e, 9e année, j'ai cherché à faire progresser toute cette activité-là. Progresser en termes de structuration, de chiffres évidemment, parce qu'il faut aligner le chiffre qui va avec, mais de manière à pouvoir répondre à plusieurs clients, parce qu'il y a ça aussi, tu ne peux pas avoir un gros client, parce que si tu as un gros client qui pèse 60% de ton chiffre, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu seras cuit. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs gros clients, on a la chance de travailler avec beaucoup de tractoristes aussi qui ont des gros volumes d'activités, qui ont beaucoup de contenus, on travaille aussi avec des gros équipementiers qui ont aussi pas mal de contenus, que ce soit sur la région IMI ou même des filiales. mais ces volumes-là ont nécessité, c'est vrai, une vraie structuration et du coup, j'ai mis un certain temps avant de m'arrêter en termes de développement. Le truc, c'est que comme je suis toujours à gamberger sur des nouvelles choses à proposer et à voir en fait les besoins émergés, il y a deux ans et demi, on a lancé toute l'offre e-commerce. D'accord. Et du coup, sur l'e-commerce, il y a deux ans et demi, on a investi pas loin de 250 000 euros en termes de matériel pour pouvoir répondre à des besoins qui ont ce type de client. Les tables automatisées, le RP spécifique, les remorques pour transporter, les ordinateurs, parce que bon, la première fois, tu dépouilles tout l'open space des ordinateurs pour aller faire une session de shooting et puis quand t'es barré sept semaines ou dix semaines en shooting e-commerce, au bout d'un moment, tu te dis, il faut que l'autre équipe elle tourne aussi donc t'achètes des ordinateurs et c'est comme ça que tu te retrouves avec un parc de 20 ordinateurs. Je voulais juste te dire que moi, je m'appelle Johan et je fais des vidéos tutos dans le domaine du service après-vente spécialisé dans le matériel agricole et puis comme j'adore rencontrer des gens, j'ai créé ce podcast que t'es en train d'écouter. D'ailleurs, je te remercie pour soutenir ce podcast et faire connaître le matériel agricole au plus grand nombre. N'hésite pas à laisser un avis, t'abonner à la chaîne si t'es sur YouTube et en tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Salut ! À chaque fois, t'as un palier et puis t'as déjà la tête sur le palier d'appel. C'est toujours des paliers et puis parce que aussi, j'ai une petite alarme dans mon cerveau qui me dit attention, mets pas tous tes œufs dans le même panier, gère mieux tes risques et du coup, stabilise d'une part des ressources dans le e-commerce, l'autre dans la production de contenu et puis vois comment ça va et puis vois comment tu développes et puis essaye de jauger et de chercher une certaine forme de stabilité. Après, le seuil des cinq salariés, c'était celui que je m'étais fixé comme, pas graal, mais comme step que je devais atteindre au départ. Et puis finalement, quand on a été cinq, on a explosé le truc, on est monté à neuf. C'est quoi le plus gros ? Le plus gros projet que tu es facturé en termes de chiffres ? C'est des projets qui vont être de l'ordre de 250 000 euros. Des gros faisers. C'est beau ça. Oui, mais c'est des projets, encore une fois, qui... Oui, ce n'est pas deux jours de shooting et trois semaines de montage. Qui vont mettre près de 15 personnes en action sur des dizaines et des dizaines de semaines. C'est impressionnant ça. Moi, je suis arrivé et je lui ai dit c'était quoi ? Je ne sais plus, on a parlé projet justement et je lui ai dit quel est le plus grand projet que tu as fait ? Et il m'a dit cette semaine. Ah d'accord. Moi, quand je fais trois jours de shooting, je suis content. Bon, après, on n'est pas dans la même classe, mais voilà, ça peut dire. C'est énormissime. Après, il y a un moment où on a chacun un positionnement. Tu as le positionnement que tu as aujourd'hui en étant ultra ciblé et focus sur les tutos avec une accroche un peu en disant qu'il n'y a que le tuto et qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de vidéos. Comment tu dis ? Les vidéos marketing de 10 000 euros. C'était plus en fait, je me suis trompé. C'était quoi ? Ce n'était pas 10 000 euros, c'était 200 000 euros, tu vas le dire. Oui, des 200 000 euros, on n'en fait pas tous les mois. J'imagine, c'est vraiment énormissime. Et voilà, mais le chiffre et les projets vont avec notre positionnement et les clients avec qui on bosse. Et ça reste encore un positionnement qui est métri, qui est en phase avec un monde agricole que l'on connaît. Parce que finalement, encore une fois, on est une agence spécialisée. Il y en a peu comme nous en Europe, il n'y en a pas, quasiment pas en France. Il n'y en a pas en France. Il y a des vidéastes, il y a des agences qui ont une spécificité agricole, mais pas machinisme agricole comme nous. Après, en Europe, on va dire qu'on a une petite dizaine à s'être organisée avec des moyens à peu près similaires et la même façon de travailler. Oui ? Oui. D'accord. On va même travailler ensemble. On va dire que c'est un marché qu'on rentre rarement en compétition entre spécialisés, mais on est souvent mis en compétition avec des grosses agences. Des grosses agences beaucoup plus structurées que nous qui sont sur des niveaux de chiffres de l'ordre de 10, 15, 25 millions de chiffres d'affaires à l'année et qui ont des staffs de 15, 30 personnes avec finalement des grosses hordes de personnes qui vont faire de l'avant-projet et qui vont faire après de la mise en place de grosses productions avec finalement un catalogue de prestataires dans lesquels ils vont venir taper pour pouvoir répondre à telle ou telle demande et c'est typiquement des agences qui sont aussi sur le marché automotive, voiture, camion ou moto. Qui sont partout pratiquement. Qui sont partout. Oui, exactement. Et donc, il faut être en phase et il faut réussir à répondre correctement par rapport à des gens comme ça. Ça fait peur au départ et puis après, il faut regarder aussi ce qu'on sort et comment on le sort. Honnêtement, je pense qu'une marque qui travaille avec nous a le travail parce qu'on aime travailler sur le long terme, parce qu'on a un certain positionnement prix, une qualité, une vraie spécificité par rapport, une spécialisation par rapport aux machines agricoles qui leur permet de se reposer sur nous, peut-être aussi de faire un peu moins de briefs et puis parce que pendant le shooting, on va leader le shooting et qu'ils vont pouvoir énormément se reposer sur nous. Voilà. Donc, ça va être la grosse différence et c'est une vraie sécurité. Et ces premiers gros projets, le tout premier que tu as fait, mettons, quatre semaines de tournage, quand tu as signé, est-ce que tu savais comment tu allais le faire ou tu t'es dit je signe et puis après, on va voir comment on fait ça ? Ça s'est fait progressivement. On a intégré des projets comme ça sur du support de production, typiquement du drone ou un appui au sol en caméra ou des choses comme ça. Et puis après, en fait, on a vu qu'on était en capacité de gérer l'ensemble et on nous a donné la main. D'accord. Voilà, donc ça s'est fait progressivement. En fait, rien ne s'est fait brutalement. Le brutal, je n'ai jamais été en phase avec ça. J'aime toujours surpréparer les shootings. On a beaucoup de matériel. C'est toujours un piège d'avoir trop de matériel. Donc, tout est vérifié, sur-vérifié. Et puis, quand je ne maîtrise pas, on fait appel à des experts. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu arrives et que tu es en mode à la wall again, que tu ne connais pas ton boîtier et que tu te laisses mener par le bout du nez par ton boîtier, tu vas au casse-pipe. Tu sais que tu vas dans le mur. Tu n'auras pas 12 ans. Si, mais il faudra que tu changes de secteur et de client régulièrement. Tu redeviendrais salarié, toi ? Salarié, je ne sais pas. Ce n'est pas au programme. Après, j'aime trop ma liberté. Yes. J'aime trop ma liberté. Si je suis devenu entrepreneur, c'est pour ça. Choisir mon quotidien, ce que je fais, c'est trop satisfaisant. Tu arrives à prendre des vacances. Oui, évidemment que je prends des vacances. Depuis la naissance, j'ai toujours réussi à prendre un petit peu de vacances. Après, je viens du monde agricole. Je n'en ai jamais pris de trop. Je suis plutôt à faire des breaks, des grands week-ends. mais j'aime couper deux semaines. L'agence ferme souvent deux semaines l'été, en août, parce que c'est un petit peu mort au niveau du monde agricole. Et puis après, les moissons, on a un petit peu le temps. Et puis parce que j'aime passer du temps avec ma famille. Depuis la naissance de mes enfants, j'ai changé ma façon de travailler aussi. Globalement, c'est 6h-18h. Et puis, ce n'est pas après. Déjà pas mal, l'amplitude d'horaires, 6h-18h. Ouais, mais si tu veux du temps pour toi, après, il faut du temps un petit peu pour les équipes. Un peu de temps de prod, post-prod, et puis, ils ont quoi. Impressionnant. Est-ce que tu as une personne, un mentor, un ou une, qui t'a enseigné beaucoup de choses pour arriver là où tu en es ? Aujourd'hui, je vais dire que les personnes auxquelles je dois le plus de choses, je pense que c'est mes parents. dans leur façon de travailler, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais en fait, ils ont fait beaucoup de choses bien et beaucoup d'erreurs. Et leur parcours et leur façon de voir les choses m'ont appris beaucoup de choses sur ce que j'avais envie de faire et ne pas faire. Et on va dire que ma base à l'intérieur de moi, c'est faite à partir de là. Après, oui, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à un autre niveau dans le monde professionnel, déjà dans le monde éducatif. Je me rappelle d'un de mes profs d'agronomie à Thillois, M. Thirion, qui m'a amené à un niveau agronomique stratosphérique. Des profs en machinisme agricole aux Chinois, M. Chivre, Laura, qui m'ont amené aussi à avoir un niveau de connaissance, d'interrogation. Et puis, à Beauvais, beaucoup d'échanges aussi avec plein de spécialistes parce qu'on avait la chance d'avoir beaucoup d'intervenants extérieurs. Et puis, après, dans le monde professionnel, mon premier directeur. Et puis, après, des gens, finalement, que j'ai eus dans mon réseau et que j'ai gardés peut-être dans mes premiers clients ou qui, aujourd'hui, sont une oreille attentive. J'ai la chance d'avoir beaucoup de DG, PDG ou de hauts responsables dans mon carnet de contacts avec lesquels je peux échanger. Le gros problème, des dirigeants, c'est finalement leur salitude face à nos choix. On peut être accompagné de plein de gens, plein de structures, plein de monde. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, que ce soit commercialement, en termes de matériel, en termes de fiscalité, c'est toi qui prendras tes choix. c'est toujours les décisions, c'est à toi de les faire. Donc, il y a un vrai besoin, un vrai besoin d'échanger. Après, il faut avoir le temps. J'ai un peu plus le temps cette année. Je suis en train d'intégrer le CJD de la Marne. C'est quoi, CJD ? qui est le centre des jeunes dirigeants. Super. Qui amène aussi un autre niveau de relations avec plein d'autres dirigeants un peu plus locaux. Mais, voilà, je n'ai pas de mentor, de poster, non. Mais j'ai plein de gens auxquels je pense et de choses à faire ou à ne pas faire. Voilà. Déjà pas mal. Ouais, c'est une somme d'addition. Une somme, pour le coup. Bon, on va parler vidéo, maintenant. On parle vidéo. Tuto, vidéo tuto. Ah bah oui, attends, bien sûr. Je sais moi que ça te tient à cœur. Mais on n'a pas attendu Monsieur Johan pour faire des vidéos tuto. Ah ouais, t'en fais aussi des vidéos tuto, d'ailleurs. Les vidéos tuto, les premières, on les a fait en... On les a fait en 2018. C'était sur quoi ? C'était pour Dotsfar et c'était sur la variation TTV. Très bien. Voilà. des vidéos tuto qui vont être déclinés en 15 langues. Du long, on utilise aussi de l'IA pour faire ça. Ou on a mis tous des process industrialisés qu'il va falloir que tu mettes en place. Sans quoi, tu vas te faire déborder. C'est pour ça que je suis venu là, pour apprendre des meilleurs. Pour une formation. Ah bah oui, attends. Ah bah demain, la formation tuto c'est demain. Ok. D'accord ? Je dormirai sous la tête. Allez. Qu'est-ce que tu dis à des prospects qui ne croient pas à leurs vidéos ? Tu as dû revoir en 12 ans. Qui ne croient pas en leurs vidéos ? À la vidéo en général. À la vidéo. Mais qui ne croit pas en la vidéo ? Je ne sais pas. Mais genre, tu veux faire une présentation pour lui, eux ils te disent non, ça ne sert à rien. Personne ne peut se passer de la vidéo. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le cash. Bah, enfin, j'élargirais en fait, c'est personne ne peut se passer de contenu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peu importe ta stratégie de communication, que tu sois de niche ou toucher la masse, peu importe. Tu as un besoin de créer du contenu à tous les niveaux. Ton cycle de produit, il est... il a multiples facettes, évidemment, entre la phase de réflexion, de lancement, d'adaptation, de mûrissement, puis de redescente, de SAV, et puis après, où tu pars même sur les... sur le... l'après... enfin, pas l'après-vente, mais sur tout ce qui est connexion, toutes ces choses-là, parce qu'il y a même là-dessus, il y a plein de choses à faire. Mais les cycles des produits sont trop riches et permettent trop de choses. Et aujourd'hui, il y a trop de consommation d'informations pour se passer de tout ça. Tu ne peux pas exister si tu ne crées pas du contenu. Si tu n'es pas vu, tu n'as pas... enfin, si tu n'as pas de contenu, tu n'es pas vu. C'est ça, non ? Enfin, pourquoi le fond de la pensée ? Le contenu, effectivement, t'aide à être vu et à être lu et à exister. On est dans un monde de la surconsommation d'informations. et donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est plutôt comment, pour la personne qui s'informe ou qui consomme du contenu, comment réussir à se tracer un chemin ou se définir une map de l'ensemble des canaux de consommation, de communication que je vais consommer. Ça, c'est compliqué. Et c'est un vrai défi pour les générations futures. Moi, finalement, j'ai cette chance-là d'être passé par la prépa qui m'a aidé pour ça, un petit peu le cycle d'ingé, mais surtout les médias, qui m'ont finalement aidé à me construire en tant qu'individu dans une société de consommation, même une société, l'État français, par rapport aussi aux autres pays, et de voir comment l'information est construite, comment elle est aussi déconstruite, parce que la désinformation existe, c'est phénoménal, et comment du coup consommer, bien consommer, pas surconsommer, et finalement, de cette information, se construire sa propre opinion. Et ça, c'est le plus compliqué. Vraiment le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit est clivant. Et il n'y a pas un contenu qui va plaire à tout le monde. Il y a un contenu. Tous les contenus vont forcément plaire à 50% et déplaire à 50%. Moi, je te le fais grosso modo, mais tout est clivant. Sur tous les sujets, et tu trouveras personne qui soit d'accord avec toi sur 100% des sujets, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, la création de contenu est primordiale pour les marques, c'est clair. Après, comment, quelle stratégie mette en place, ça, c'est complexe. Mais on a la chance d'avoir un monde agricole qui est ultra riche, avec une grande diversité, grande diversité d'équipements, de matériels, de sous-domaines et du coup, de cibles. Et du coup, ça, c'est génial. À la différence du monde de la voiture où globalement, tu vas avoir le grand public, même si tu vas scinder la famille, le célibataire, le jeune, et puis les utilitaires, et puis les 4x4, nous, on a la chance d'avoir énormément de domaines entre l'élevage, les différents types d'élevage, les différents types de cultures, les cultures ultra spécialisées, le maraîchage, le forestier, et puis j'en passe et les meilleurs, quoi. Et qui sont en plus différents à chaque fois que tu passes une frontière. Et du coup, tout ce contenu, eh bien, si tu n'arrives pas à créer un contenu qui permet à ta marque d'exister, à ta marque d'employé, un challenge de fou, ça, en ce moment, comment réussir à recruter avec les marques employeurs. C'est pareil, ça fait 10 ans qu'on travaille avec des marques sur comment recruter, comment faire que ta marque soit sexy. Et puis, comment est-ce que tes produits vont être lancés, exister sur le marché ? Comment est-ce qu'ils vont être bien utilisés ? Vidéo tuto, évidemment. C'est imprimant. D'ailleurs, c'est quoi ton style de vidéo préféré ? Mon style de vidéo préféré ? Ça, c'est très compliqué. Pareil. Très, très compliqué. Ou que tu préfères enregistrer, on va dire. Puis pourquoi la vidéo ? Mon type de contenu ? Parce que c'est quand même... Le gros de notre activité. Peut-être. Oui, mais non, parce que la photo représente aussi un gros volet de notre activité. Donc, et d'ailleurs, ça va peut-être te surprendre, mais je préfère faire de la photo. Excellent. En gros, j'adore, dans la vidéo, dans la vidéo, j'aime gérer l'humain. Mais gérer l'humain, dans l'interview ou l'expression face cam, d'accord. Un petit peu plus complexe dans la gestion, enfin, l'émotionnel, même si je m'y fais de plus en plus, on se débrouille. Mais je veux dire, on voit ce que c'est que le métier est de réalisateur et aussi de faire jouer des acteurs. J'ai eu la chance de pouvoir travailler plusieurs fois avec des acteurs et c'est là où on voit leur capacité d'acter et par contre, c'est là où on voit la nécessité de leur donner les bonnes consignes. Si tu veux faire qu'une personne joue une attitude triste, triste-mélancolique ou triste-vénère ou je ne sais pas quoi, si tu veux, il faut être capable de la driver. Et les acteurs sont capables de faire tout ça, mais en un claquement de doigts. C'est ça qui est phénoménal. Par contre, toi, en tant que réel ou qui drive le set, il faut que tu sois en capacité de les driver et de leur dire, de leur faire un retour, un feedback sur leur façon de faire. Et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est ce que j'aime bien. Oui, gérer l'humain parce que je trouve que de faire parler les gens, c'est vraiment intéressant. Après, ce que j'aime en parallèle de ça, c'est tout ce qui est machinerie. Et là, après, évidemment, j'aime utiliser et développer des solutions pour aller shooter des trucs complexes. Des fois, on est vraiment face à des vrais challenges. On a développé cette première voiture avec le Black Arm qui permet de faire du travelling un peu classique. On a développé cette deuxième voiture avec l'Ultra qui nous permet d'accéder à encore un autre niveau de prestation avec toutes les capacités du bras. On est en train de développer une moto avec le 6 un même système stabilisé de bras. Alors, pas un bras comme ça, mais un bras fixe qui va nous permettre aussi de répondre à d'autres besoins dans des endroits exaigus, avec des environnements compliqués. Et puis, parce que j'aime la moto, donc évidemment que ça me passionne. Pourquoi la photo ? Tu disais que tu préférais la photo. Pourquoi je préfère la photo ? En fait, dans le fait de capter quand je suis derrière le déclencheur, quand je dois triguer, c'est que je préfère déclencher une photo que déclencher la vidéo. Pourquoi ? Parce que la photo a ce côté instantané et que même si tu peux aussi faire de la post-production sur de la photo, chose qu'on fait beaucoup aussi, ce côté figé amène, je ne sais pas, un truc qui me transporte beaucoup plus. et on va dire que j'ai l'impression que les paramétrages et les réglages que tu dois faire derrière ton boîtier photo sont parfois plus complexes et peuvent t'amener à plus t'exprimer vis-à-vis de ta photo, vis-à-vis de ce que tu vas sortir que par rapport à la vidéo. Même si tu peux faire plein de choses avec un boîtier vidéo. Mais, voilà, je ne me lasse pas de photographier des choses et en plus des choses différentes, notamment ces deux dernières années où on a sponsorisé une écurie moto dans le championnat du monde d'endurance où du coup, on s'est occupé de toute leur stratégie de communication, toute la création du contenu avant, pendant et après les courses où du coup, j'ai dû me rendre sur circuit pour aller shooter de la moto. Je suis passionné de moto, mais pour autant, dès les premières heures, je me suis pris une vraie claque parce que ton boîtier, même si tu le maîtrises bien quand tu shoots dans le monde agricole, quand tu chances de sujet et que tu dois shooter une moto qui passe à 300 km heure, ce n'est pas les mêmes réflexes. J'imagine. Et du coup, ça m'amène à un autre niveau de réflexion. Et on va dire que dans la photo, je me suis senti élevé à différents niveaux plus qu'en vidéo. On va dire, il y a eu les débuts de la photo, ok, la photo avec l'éditing, comment j'amenais ma photo à un autre niveau grâce à l'éditing. Après, je me suis formé toute la lumière continue et flash, notamment en studio. Ça, ça m'a amené énormément de choses que j'utilise aussi énormément en vidéo. C'est la lecture de la lumière et comment tu vas venir complémenter une scène avec de la lumière en plus. Et du coup, vraiment, faire exprimer ton sujet ou ton véhicule et vraiment amener le truc encore à un autre niveau. et puis après, il y a tout ce qui est gestion de la vitesse du shutter speed que tu as aussi en vidéo mais que je trouve encore plus exacerbée en photo. Du coup, voilà, c'est pourquoi je préfère la photo. Ok, sans transition, qu'est-ce que tu penses de l'impact des influenceurs vidéo qui ont bien émergé, on va dire, peut-être ces petites cinq dernières années, je dirais. c'est cinq, pas dix les premiers. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est des communautés qui sont intéressantes, qui sont intéressantes à des bons leviers d'action pour les marques. Après, comme dans tous les secteurs, ce n'est pas toujours facile de driver et de border en fait des campagnes de com confiées à des influenceurs. dans le mode agricole, on a trois types d'influenceurs. On va dire qu'on a les influenceurs historiques qui sont les passionnés de ferraille et qui suivent des chantiers et qui font de la vidéo et donc de cette, en fait, de tous ces vidéastes et sont nés certains influenceurs qui, pour certains, ont leur ligne éditoriale, qui s'en sortent globalement, qui ont bien mené leur barque, on va dire. Après, voilà, ils restent souvent seuls, même si des fois ils peuvent s'associer. Face aux marques, ils peuvent paraître un petit peu moins professionnels. Donc, ce n'est pas toujours simple pour une marque en tout cas d'aller travailler avec eux, même s'ils le font pour certains. Ils le font très bien. Certains, ils s'en sortent très bien. mais voilà, ce n'est pas toujours facile et en tout cas, il faut bien aborder les choses. Après, tu vas voir tous ceux qui viennent du gaming grâce notamment à Farming Simulator. Donc là-dessus, il y a une vraie communauté aussi avec aussi des belles lignes éditoriales, des gens qui se sont vraiment spécialisés avec plein de choses et les marques, l'ont bien compris, ont investi Farming Simulator et ces communautés-là. Et puis après, tu as les vrais agriculteurs qui sont des vlogueurs et qui, pour certains, sont devenus influenceurs en faisant des partenariats avec des marques. Voilà. Donc, les trois communautés en fonction de ce que tu as envie de faire quand tu es une marque peuvent être intéressantes à être utilisées en termes de dynamique à certains moments dans le cycle de vie de ton produit. après, il faut que tu arrives à bien border le truc avec l'influenceur ou avec l'agence. Il y a quelques agences aujourd'hui qui se disent agences d'influenceurs mais bon, dans le monde agricole, il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, voir ce qui peut être faisable de faire. Ça t'arrive de travailler avec certains ? Honnêtement, ça m'arrive, ça m'arrive, non. Non, ça m'arrive d'en croiser, ça m'arrive de conseiller des marques. On a fait quelques opérations, on a essayé. Tout comme les réseaux sociaux, on s'en est écarté parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Et que, voilà, notre cœur de métier, notre positionnement, c'est de faire un contenu ultra pro qui est en phase avec les guidelines de ces marques internationales. Voilà, tout simplement. Très bien. Toi qui traînes dans le matériel agricole depuis un moment, est-ce que les utilisateurs, ils lisent les manuels d'utilisation ? Est-ce qu'ils lisent ? Il faut leur dire qu'il est caché derrière le siège, déjà. Donc alors, ils lisent pas ou ils lisent ? Moi, je pense que pour certains, ils lisent. Après, les manuels sont quand même sacrément costauds pour donner envie de se plonger dedans. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique. D'un côté, on a de la réglementation qui fait que les manuels et tous ces écrits sont plus protégés, bordés juridiquement pour que les marques n'aient pas de problème. De l'autre côté, on a des matériels qui sont de plus en plus technologiques, complexes, même s'ils sont ergonomiques et de plus faciles à utiliser. C'est quand même complexe. Et si tu veux l'utiliser à 200%, il y a un vrai challenge sur comment former les gens. Donc je pense que beaucoup de constructeurs sur tout ce qui est fonctionnalités ont pris le pas de faire des formations, des mises en route pour faciliter l'usage de toutes les nouvelles technos. Après, évidemment que les tutos, les vidéos tutos ou même les photos tutos, tout contenu qui peut aider l'utilisateur à plus facilement utiliser son matériel sera le bienvenu à l'avenir. Et toutes les grandes marques l'ont bien compris. Il suffit de regarder les leaders du marché qui dépassent les 400 vidéos tutos sur leur chaîne YouTube. Voilà, c'est devenu une institution et c'est dans leur typologie de contenu à créer. c'est-à-dire que je sors un produit, je sais que quand je vais sortir un produit, je vais faire déjà du pré-contenu avant, peut-être pour mes équipes marketing, commerciales ou R&D, je vais faire du contenu pour son lancement, après je vais faire le contenu vraiment là pour le lancement, pas le teaser, mais tout ce qui va suivre le produit sur, on va dire, c'est 20 premiers mois, 24 premiers mois, après il y avait tout ce qu'il y a à voir comme brain content avec les testimonials pour localiser, faire savoir que mon matériel il est utilisé dans tel pays, telle zone, par tel type de personne et qu'il s'y intéresse et qu'il est adapté. Et puis, en parallèle de ça, des vidéos tutos pour montrer que ce matériel il est aussi simple que les concurrents ou qu'il se différencie des concurrents parce qu'il y a ça ou qu'il a une nouvelle fonctionnalité et que du coup, ben voilà. Et puis, sans oublier le SAV qui est aussi de plus en plus important, de plus en plus important aussi pour les réseaux et qui nécessite aussi de montrer que c'est facile l'entretenir et que ça se fait en deux étapes en un clin d'un doigt et que ça a été bien conçu et que voilà. T'en vois beaucoup passer de la vidéo SAV justement ou tuto ou technique on va dire ? Ah ben passé, oui, oui, énormément. Ouais ? C'est quoi comparé à de la présentation, enfin de la vidéo présentation produit, marketing on va dire ce genre de choses pour de la communication pure et dure ? Ben la proportion que tu me demandes, j'aurais un peu de mal à te dire exactement mais je peux te dire que 80% de nos clients font de la vidéo tuto. Ça, j'en suis sûr. Je te dis pas que c'est nous qui la faisons mais je te dis que 80% de nos clients en font. C'est devenu nécessaire pour tous les arguments que tu peux soulever mais ça ne peut pas qu'être le seul contenu, je suis désolé de te le dire. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Même si une vidéo tuto, on peut faire plein de vidéos tuto avec une vidéo produit d'un point de vue budget, les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires et de toute manière, la marque a besoin de lancer son produit elle a besoin de le faire vivre, elle a besoin de faire vivre tout son côté SAV. Voilà, c'est le cycle logique des choses. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, ce que je questionne, c'est la proportion à, c'est plutôt le SAV contre la communication ou le marketing où il y a toujours énormément de budget sur marketing, communication, très peu sur le SAV et c'est ce qu'on voit en période difficile quand les ventes s'écroulent, il ne reste que le SAV et il y a encore beaucoup de... Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Toutes les grosses boîtes structurées ont quand même des services SAV dignes de ce nom avec une création de contenu pour aider leurs concessionnaires, pour aider, pour lancer des solutions de vente en ligne, même si ça a été très compliqué dans le monde agricole de par la complexité des réseaux. On a facile, on a plus de 10 ans de retard par rapport à l'ensemble des secteurs du retail. Facile. Quand j'étais à Beauvais en école d'ingénieur, j'avais fait un de mes stages chez un tractoriste qui réfléchissait à une plateforme de e-commerce. Les problématiques qu'on avait soulevées, c'était déjà à l'époque, le réseau, la rétribution et la répartition, le partage des marges. Et aujourd'hui, on est toujours globalement sur les projets qui n'aboutissent pas sur les mêmes problématiques. D'accord. Donc voilà, je pense réellement qu'il y a des investissements à SAV. Aujourd'hui, ça représente beaucoup trop en termes de pourcentage du chiffre d'affaires de ces boîtes-là pour qu'elles n'investissent pas. Après, il n'y a pas que la vidéo tuto ou que des contenus SAV ça passe énormément par des offres et du contenu qui est commercial. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, ça va être des plateformes multimarques qui prendront le lead. C'est ça. Et certaines se sont déjà très bien implantées. Tout à fait. Donc, il y a un vrai besoin. le tout, c'est de réussir à trouver le bon contenu pour les aider dans la vente, que ça soit la vente de pièces détachées ou de services ou de packages ou de prise de conscience aussi que l'utilisateur final peut aussi faire des choses. C'est sûr. À ton avis, le marché de la vidéo dans le matériel agricole, il est mature ou alors il en a encore au démarrage ? On ne parle plus de démarrage. Après, est-ce qu'il est mature ? C'est une bonne question. Je pense qu'on commence, en tout cas, l'ensemble des grosses marques avec lesquelles on travaille ont une façon de produire qui est devenue un peu quand même industrialisée. Donc, avec une certaine logique, ce que je te disais par rapport au cycle du produit, je lance un produit, voilà tout ce que j'ai à faire tout comme avant. En gros, c'est le plan de com' qui va derrière. Il n'y a pas que la vidéo, il y a toutes les photos aussi. Il ne faut pas oublier plus tout le texte, l'éditorial qui va aller avec. Il ne faut pas que voir la vidéo. Et du coup, par rapport à ça, je dirais que tout ce qui concerne le produit est globalement aujourd'hui bien calibré pour toutes ces grosses boîtes. Après, pour les pour les autres boutiques qui sont encore en questionnement sur les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, évidemment qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Donc, il y a encore beaucoup d'accompagnement à faire. Après, tout ça à un coût. Il faut aussi remettre l'église au centre du village. Tout ce contenu à un coût. Quel retour sur investissement manger en faisant tout ce contenu ? Est-ce qu'il est nécessaire ? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? À quel niveau ? Quel niveau d'investissement ? Donc là-dessus, ça mange de toute façon dans le budget communication, même si ça peut aller manger un peu dans le budget RH pour la marque employeur, dans le budget SAV, machin, un truc. Globalement, c'est de la communication et du marketing. Donc, ça ne se multiplie pas. les lignes se divisent. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas de nouveau type de contenu. Les codes de la télé changent et évoluent. Tout ce qui est téléharélité a amené énormément de choses à travers les web documentaires, tout ce qu'on peut voir sur RMC, à travers les bûcherons de l'extrême et puis récemment avec une concession qui s'est fait suivre sur la même logique de réalisation, tous ces formats-là qui amènent de l'humain un peu moins d'images léchées mais qui permettent de raconter des histoires et qui permettent du coup aux personnes de rester plus longtemps devant aussi le contenu ou encore beaucoup de temps devant eux et je pense que à l'inverse, à l'opposé de ça, on a tous ces réseaux sociaux qui nous font consommer des contenus de plus en plus courts, de plus en plus dynamiques et en gros, on fait le grand écart entre des contenus qui vont jusqu'à une heure ultra bien managés d'un point de vue narratif avec de l'image qui est correcte, bien réalisée et à l'inverse, des trucs ultra courts, ultra dynamiques en termes de montage qui nous mettent des fois la tête à l'envers et dont on a du mal à se passer. C'est quoi alors le futur ? Est-ce que toi, quand tu es dans le milieu, tu vois des traînes où ça a vraiment changé ou pas ? Déjà là, les tendances, je dirais que... Par rapport aux tendances, ça évolue tous les ans. Tous les ans, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles réglementations. après, on a aussi l'évolution de nos moyens de captation, la vidéo 360 qui a amené des choses. Après, c'est très complexe à réaliser. On a suivi ça depuis le début, la captation 360. On en fait. On s'est spécialisé dans certains produits où on va faire des visites d'usines, des visites d'exploitation en 360. Ça marche très bien. Après, en termes de réalisation, c'est très complexe. Ça demande encore plus de préparation par rapport à un shooting classique. Et il faut se poser aussi toute la question de la publication et du visionnage. Quelle expérience tu vas proposer à la personne qui va regarder et avec quoi ? Un casque, son téléphone. Et du coup, en fonction de ça, tu ne vas pas produire le même type de contenu et la même interactivité. Et puis, la 360 a amené ces contenus full 360 mais amène aussi des possibilités en termes de production de contenu qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que tu vas utiliser la sphère captée par ta caméra pour aller en fait cropper un 16-9 ou un 9-16e et du coup faire des effets que tu n'as pas l'habitude de voir. Et du coup, là-dessus, les fabricants de caméras nous amènent des fonctionnalités de plus en plus folles pour faire plein de nouveaux trucs. Après, c'est des trucs très faits waouh, ça va marcher un temps, tu vas t'enlacer, mais ça va marcher. Et c'est là-dessus où les constructeurs devaient être un petit peu plus alertes et faire des microséries. Oui, d'accord. Là-dessus, ils suivent, on va dire, ils ont du mal à suivre les tendances, c'est assez compliqué de les pousser. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'ils ont une liste de tout doux à faire en termes de contenu qui est déjà stratosphérique. Ils ont tous des gammes assez larges, ils doivent communiquer sur leurs produits, sur leurs marques employeurs, le corpo, communiquer en interne qu'on ne voit pas souvent, mais ça demande aussi du contenu, communiquer sur le SAV, communication financière. Quand tu fais tout ça, tu en as déjà... Il faut avoir de la place pour le reste. Tu en as un paquet. Et du coup, toutes ces petites créations, capsules, ça vient en plus. Oui, c'est... c'est en plus. Et ce serait quoi alors la tendance pour toi à suivre en 2024-2025 ? S'il y a un truc à faire que tu conseilles en vidéo du format court genre TikTok ou qui a froid la mode ? Il faut faire le tout un petit peu. Non, ce qu'il faut, c'est surtout avoir une vision claire sur tout ce qu'on a à faire, tout ce que la marque a besoin de produire et comment elle va le produire que ça soit en interne ou en externe. Nous, enfin, depuis longtemps, depuis le début, je sais très bien qu'on ne va pas être derrière chaque vidéo que chaque marque, que chaque client va publier. On n'est pas en capacité d'être partout, même si on bouge beaucoup. On coûte. on ne demande pas le même retour sur investissement et la même qualité à toutes les productions. Donc, il faut avoir en tête qu'en fonction des productions, il faut savoir où dépenser son budget marquée de communication par rapport aux actions et aux retours sur investissement souhaités, à l'importance de telle ou telle gamme et le mieux, enfin, investir intelligemment avec des personnes qui savent répondre le plus intelligemment possible par rapport aux besoins aussi. C'est bon. On est arrivé à la conclusion, ça fait longtemps qu'on discute maintenant. Je me rappelle, je crois que j'ai commencé à discuter avec toi sur LinkedIn après que tu as fait un post sur l'IA. C'est quoi l'IA, la place qu'elle prend au sein de tes activités en ce moment ? L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors, la place qu'elle prend, c'est un petit peu compliqué à dire, on va dire qu'elle prend un petit peu de place un petit peu partout dans la mesure où elle fait partie de plus en plus de notre quotidien. Elle ne va pas remplacer quelqu'un, elle ne va pas nous enlever du travail. Je pense réellement qu'elle va nous permettre d'aller plus vite sur certaines tâches qui peuvent être réberbatives ou qui demandent pas mal de temps et où de par son apprentissage, toute cette phase d'apprentissage, elle va finalement nous aider à homogénéiser et structurer des fois des propos ou des contenus beaucoup plus rapidement. Tu disais que tu l'utilisais en vidéo tuto, par exemple. En vidéo tuto, oui, effectivement, on peut l'utiliser à différents niveaux, que ça soit dans la restructuration des textes, que ça soit dans la voie générative, que ça soit dans la retouche de certaines images où elle va nous permettre, grâce aux IA qui sont intégrés dans nos logiciels de post-production, d'aller à un autre niveau et aussi d'être meilleur marché parce que ce qui nous prenait avant peut-être 3-4 heures va nous prendre une demi-heure. Et globalement, ce qui est complexe si on raisonne sur de la vidéo tuto, c'est de le proposer pour des marques internationales à l'ensemble de sa cible. Alors, peut-être pas en 15 langues si on a l'habitude de communiquer en 15 langues, mais déjà en 5 langues. Rien que 5 langues. C'est énorme. C'est simple. Sur les derniers projets qu'on a fait, on avait chiffré du coup le fait de décliner les tutos en 5 langues, même en 15 langues avec de la voix off classique. On se retrouvait avec des budgets finalement de déclinaison de voix off qui étaient supérieurs à la production de la vidéo en elle-même. pas étonnant. Et du coup, on a réfléchi à comment utiliser l'IA. Alors, on a réfléchi. Oui, on a testé, on a vu ses limites, on a vu ce qu'on était capable de faire, ce qu'on pouvait proposer à un niveau professionnel. On a vu aussi sur quoi on voulait bien s'engager et ce sur quoi on ne voulait pas s'engager. Et puis après, on est en veille constante parce qu'entre le temps où on a testé et aujourd'hui, elle s'est déjà améliorée. Et puis après, c'est à nous aussi de nous structurer et de voir comment l'intégrer. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va faire appel qu'à ça tout le temps. Non, des voix off, on en utilise toujours et on en utilisera toujours. Il y en a besoin. Il y a besoin de voix off, par exemple, pour marquer une marque. Il y a des marques qui ont leur voix off. C'est important. Après, le tuto, on n'est pas obligé d'être sur des standards de qualité qui sont au niveau vidéoproduit. Donc, c'est simple. Quand on va réfléchir à quel matériel, à quel niveau d'exigence on va se donner sur le tournage, on va réfléchir aussi avec le coût de manière à ne pas forcément aller filmer dans la qualité maximum, de manière à filmer avec le moins de caméras possible, voir comment répéter les choses pour essayer de gagner du temps, essayer de segmenter les types de vidéos pour aussi gagner du temps sur la journée de production. Et puis, anticiper toutes les phases de script, de génération de voix pour améliorer finalement la captation. Et tout ça, ça va nous permettre de compresser le temps et de rentrer dans des budgets acceptables pour des vidéos tutos qui n'existaient pas encore il y a 5 ans, 10 ans, même si on en faisait déjà un petit peu. Les vraies premières réflexions sur la vidéo tuto d'un point de vue industriel, c'était il y a 5 ans. C'est quoi qui t'a plus bluffé par exemple avec de l'IA sur tes logiciels de montage ? Le clonage de voix. Ah ouais ? Ouais. Trop bien. Clonage de voix, ouais. À partir de ta voix, on est d'accord. D'une voix existante. Oui, d'autre voix, c'est impressionnant. C'est impressionnant et en peu de temps. Peu de temps. 12 ans que ça existe avec Trax, c'est quoi la suite pour les 5 prochaines années ? T'as des projets, t'as des ambitions, t'as des choses en vue ? Il faut que je te dévoile tout, d'ailleurs. Ce que tu veux. Ce qui sera autorisé à être diffusé. Dans les 5 prochaines années, 5 prochaines années, j'espère encore de la croissance. J'espère encore continuer évidemment avec tous les clients avec qui on travaille. J'espère se développer un petit peu plus dans d'autres secteurs. Connex au monde agricole. Booster l'activité e-commerce. Il y a un réel besoin. Il y a un vrai besoin d'accompagnement de nos clients là-dessus. Ils sont en pleine problématique. Ils sont face à un challenge phénoménal. Ils ont des milliers de pièces. Enfin, des milliers de pièces, pardon, des millions de pièces. Voilà. Mais même si ça va vite, nos solutions, il faut du temps. Et on peut réellement les aider grâce à ça. Et sachant que ça améliore la productivité, surtout, finalement, le chiffre généré par l'activité pièces, je pense que c'est une vraie problématique qui devrait prendre en main pour booster les résultats de leur site e-commerce. Après, je pense que l'équipe grandira aussi. Je pense qu'on aura une équipe e-commerce dédiée. parce qu'aujourd'hui, elle est encore un petit peu saisonnalisée. C'est-à-dire que l'hiver, on fait pas mal de pièces et puis l'été, on fait beaucoup de shooting, de produits. Je pense qu'on aura sûrement un autre bâtiment parce qu'on aura poussé les murs. Sûrement un studio plus grand parce que celui-ci est trop vite limité. On ne peut pas l'utiliser. On est obligé de louer d'autres studios pour mettre du matériel agricole. Et puis, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah la vache. C'est impressionnant. Grosso modo, tout ça, c'est que la continuité finalement de tout ce qu'on a déjà. Toutes les pierres que tu as déjà posées. Tout ce qu'on a posé. Donc, ça paraît... Il n'y a pas de virage à 90. Il n'y a pas de dire on va s'étendre à l'international. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de... Non, on va continuer d'être présent sur le marché européen. Être fortement présent en France parce qu'on est français. Très bien. Et puis, il y a aussi de faire grandir notre équipe de Presta. Écoute, la porte est ouverte. Oh mon Dieu. Il va falloir que je la rame au niveau technique. Mais ouais. Merci, c'est très gentil. On a beaucoup de choses à faire. Très gentil. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Carrément, c'est bon ça. Tiens, d'ailleurs, tu as trois conseils à donner à tous ceux qui nous regardent et à moi aussi, bien sûr, pour réussir dans le domaine de la vidéo de la machine agricole. réussir dans le domaine de la vidéo, je dirais que la première chose, c'est de bien réfléchir à ce qu'on va filmer avant. C'est la base. Se préparer, tu veux dire ? La phase de préparation, elle est primordiale. Intéressant. Elle est primordiale. Je ne dis pas qu'il faut scrypter, storyboarder tout, mais il faut être en capacité de se projeter sur le tournage, de voir ce qu'on va filmer, de ce que ça va prendre comme temps. Et puis, mettre en phase, c'est le deuxième conseil, le bon matériel. Le bon matériel et de ne pas se faire mener par le bout du nez par son matériel. Pas trop de matériel, pas assez de matériel. Le bon niveau de matériel avec des personnes qui le maîtrisent à 200%. Tu dis, ça fait plusieurs fois que tu dis ça, ne pas se faire mener le bout du nez par son matériel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai du mal à conceptualiser. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas le tout d'avoir des caméras à 10 000 euros si tu n'es pas capable d'en gérer les paramètres. D'accord, ok. Je te parle d'une caméra à 10 000 euros, mais je pourrais te dire un trépied. Je pourrais te dire une lumière ou n'importe quoi. Tu dis que tu as un gars à tous les mecs qui sont suréquipés et qui utilisent 5% de leur truc. C'est important de maîtriser son matériel. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. Si tu veux, sur un tournage, ton efficacité allait dans ta capacité à mettre en œuvre ton matériel dans le moins de temps possible de la manière la plus efficace pour sortir le contenu qui correspond à tes standards et à ce que veut ton client. il n'est pas là pour te voir regarder toucher et régler ta caméra pendant 10 000 ans. Alors oui, ça arrive. Il y a toujours des merdes. Ça arrivera toujours sur un shooting et d'autant plus quand on est dans des environnements compliqués comme les nôtres. la poussière, l'humidité, la blouse de vache, l'ensilage, j'en passais des meilleurs. Tout ça, on prend cher. On prend cher, notre matériel prend cher. Un câble qui déconne, qui est pincé, une caméra qui tombe. Ça arrive. Ça arrive tout le temps. Donc, il faut être en mesure de répondre rapidement derrière. Donc, il faut maîtriser son matériel. Donc, tu as dit préparation, matériel. Gérer le matériel et après, la gestion de ton projet. Gestion de ton projet. Faire suivre tout le projet de A à Z qui n'est pas de latence. Ce n'est pas parce que tu rentres chez toi que c'est fini. Il faut que ça coule. Le client derrière, il attend. Un projet chez nous, ça sort en un mois, un mois et demi maxi. Sauf sur les très gros où là, ça va prendre plusieurs mois. Mais après, ça peut sortir beaucoup plus rapidement. On a fait des tournages où on a monté dans la nuit pour le lendemain. D'accord. Oui, on a fait des trucs de fou. Mais on va dire que dans la dynamique globale de l'ensemble des projets qu'on gère, le mois, mois et demi est la bonne le bon timing. Voilà. Très bien. Donc, c'est trois bons conseils. Après, tu ne m'as pas dit si c'était pour une activité tarifée ou pas. Mais globalement, c'est valable même pour un amateur. Tout à fait. Très bien. À chaque fin de podcast, je demande la prochaine personne que je dois inviter. Qui c'est que tu me donnerais ? Qui doit être bien sûr du machisme agricole ou pas loin apparenté. Tu vois, on m'avait donné, Charlotte Morel de chez Valtrain m'avait donné, Pierre Schubert de chez Nocure Tailleur. D'accord. Ce n'est pas forcément du matériel agricole, mais c'est vachement apparenté pour te donner une piste. Eh bien, c'est une bonne question. je n'y avais pas réfléchi. Alors, je vais donner une personne que tu connais, qui est un de tes clients et avec qui j'ai fait un projet un peu fou. Est-ce que tu sais qui c'est ? Laurent Quichon. Bravo ! Laurent Quichon, effectivement, avec qui on avait fait un projet complètement fou à l'époque. C'était au tout début d'Actrax, peut-être quatrième année. où on avait monté le projet de le mettre en scène dans son agri-pivot, donc son agro-chargeuse. Trop bien ces vidéos ! Il allait lancer et on lui avait dit d'aller du coup à l'improviste chez des gens pour proposer son aide avec sa machine et dans un deuxième temps de faire essayer sa machine. Et du coup, ce qui était ressorti de ce tournage, qui avait duré cinq jours, où on avait équipé toute la machine avec plein de GoPros et lui, avec tout un système à la « j'irai dormir chez vous ». Eh bien, on en avait sorti peut-être quatre, cinq épisodes et ça avait fait un buzz phénoménal dans son réseau. Il avait adoré. Après, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile déjà à monter techniquement. Et puis, pour lui, parce qu'il faut se dire que les premiers chez qui il a sonné, globalement, ça s'est bien passé. et la deuxième journée, on est passé par un gros moment de passage à vide. Et là, on a vu Laurent Quichon se décomposer parce qu'il n'arrivait pas à trouver des gens qui l'acceptaient. Et du coup, ça a été très compliqué puisqu'il se démotivait. Et après, on a réussi à remonter la pente et on est reparti sur une bonne dynamique. Mais comme ça, les aléas de shooting ne sont pas toujours simples à gérer. Je ne savais pas que c'était à l'improviste. Le gars, il roulait avec sa machine. Vous allez dans des firmes comme ça ? Alors, oui, et je te confirme, je te signe à 200%. Rien n'était prévu d'avance. Je ne savais pas ça parce que je les ai regardés et pas toutes, certainement. Donc, tous les épisodes ont été faits chez des gens qui ont été démarchés à l'improviste. Trop bien. Tous. Donc oui, j'imagine que... Rien n'a été calé. Je ne dis pas qu'on avait fait des repérages. On avait repéré des activités autour. Oui. Mais les gens n'avaient pas été contactés. Ils ne nous avaient pas vus. Et en plus, c'était un tournage qui était fait... Nous, on était en back-office. Donc, on faisait... On lançait les caméras et on l'envoyait. Et du coup, on ne suivait rien. On ne pouvait on était à distance. Et en gros, ils sortaient de la ferme et là, on débriefait. Et soit ils avaient la banane, soit pas du tout. Ils s'étaient fait envoyer chier. Et donc, honnêtement, c'est un super projet. C'est vraiment un super projet. J'aurais bien voulu le refaire. Mais je pense qu'il est pas mal occupé, notre Laurent. Oui. Mais je pense qu'il se prêtera au jeu. Oui, il a déjà fait dans le podcast pour Jean-Pierre Noray. D'accord, OK. Donc, la pression va être sûrement, ça va être dure, ça. Oui, j'avais été chez lui, je l'avais demandé, mais il n'avait pas le temps. Mais c'est ton jamais. On va recommencer. Maintenant qu'il est nommé, il n'y aura pas le choix. OK. Bon, ben attends. Hé, tu m'as posé des questions, maintenant, c'est à mon tour. Allez, vas-y. Action ! Je ne vais t'en poser qu'une. Donc, tu m'as posé des questions, maintenant, je vais t'en poser, allez, je vais t'en poser qu'une. Ce n'est pas une demande en mariage, ça va. Je ne vais pas te demander en mariage, je n'ai pas préparé de fiche de poste, je n'ai rien préparé. Non, ma question, elle est simple. C'est, tu as un positionnement qui est 100% sur les tutos, comment tu vas faire pour le maintenir et ne pas en sortir ? Et si tu en sors, qu'est-ce que tu feras ? Je vais en sortir un jour ou l'autre. Franchement, si j'arrive à vivre déjà de mon activité, c'est mon but cette année, déjà, c'est une bonne chose. Et après, j'allais dire, mon but, c'est vraiment de vivre de mon activité et d'avoir une entreprise qui tourne et d'un jour d'avoir des salariés. Donc, quand je dis que tu as un exemple, ce n'est pas une blague. Le positionnement sur les tutos, au début, moi, j'ai créé ma société et j'étais positionné sur le e-learning parce que quand j'étais chez HACO, on a lancé les premières e-learning et ça m'a super plu. Outils numériques que tu peux faire de partout. La problématique qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un e-learning, parce que moi, j'étais dans le technique, formation technique, eh bien, quand on avait beaucoup de demandes, il fallait sous-traiter et tout ce qu'on trouvait comme sous-traitants, c'était des gens qui disaient qu'ils connaissaient la technique, mais en fait, pas du tout et on se retrouvait à faire tout leur boulot. Donc, on payait des e-learning de 20 minutes, 10 000 euros, sauf que les mecs nous posaient des questions sur c'est quoi le circuit hydraulique. Enfin, encore, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'était la galère. Et donc, je me rappelle un jour mon collègue du marketing qui avait les mêmes problèmes qui faisait faire des e-learning pour former les vendeurs et quand il faisait faire des e-learning, les mecs n'étaient pas capables de mettre en avant la proposition de valeur d'un tracteur. Le couple, l'empattement, la voix, les mecs, ils étaient la répartition des charges, il n'y avait plus personne et donc, il avait même problématique que moi. Mais lui, il n'avait vraiment personne dans son équipe pour faire ça que moi, j'avais réussi à former des gars en interne donc on arrivait à se démerder. Et un jour, on sort tous les deux de chez un prestat d'e-learning de Paris qui roulait des carrosseries et tout, il savait faire de la technique ce qui n'était pas vrai et il dit mais c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas un mec du machisme agricole qui fasse des e-learning et moi, ça fait tilt et je te parlais de ça il y a trois ans et en fait, j'ai réfléchi à ce concept d'entreprise depuis trois ans et j'ai démissionné de chez Alco parce que j'ai déménagé à Nancy et quand je suis arrivé à Nancy et que j'ai commencé à mettre tout en place à discuter de l'e-learning je me suis rendu compte qu'en fait, le e-learning, il n'y a que les énormes entreprises type tractoriste qui en font et quand tu vas gratter sur de la petite PME ou très petite entreprise ils ont à la foutre du e-learning ce n'est pas ce qu'ils font et là je me suis dit si je veux gagner ma vie il faut que je pivote et on avait fait autre chose chez Akko c'était la vidéo tuto qu'on avait mis en place et on s'est heurté au même problème c'est que ça marchait tellement bien les premières qu'on a faites que nos collègues nous ont dit encore, encore, encore on en veut bien sûr on n'était pas assez pour tout faire on engageait des prestats et les prestats qu'on engageait on se retrouve avec le même problème c'est que 90% des mecs ne savaient même pas déplacer un tracteur ne savaient même pas ce que c'était qu'un piston encore moins une électrovanne un capteur de machin et en fait ils nous posaient des questions encore et encore donc je me suis dit je vais faire des vidéos tuto et ça a super bien marché et en fait pour commencer je me niche à mort parce que je ne peux pas concurrencer un mec comme toi parce qu'en plus je n'ai aucune technique enfin aucune technique vidéo je me forme en ce moment donc tu le vois dans la progression des images j'espère mais je veux dire voilà et en plus la vidéo produit et tout moi ça ne m'intéresse pas moi j'ai toujours été technicien j'ai fait 13 ans de SAV et ça me fait chier et en plus c'est là aussi où je te pique et ça me fait rire c'est que oui je dis que la vidéo tuto c'est ce qu'il faut faire parce que ça sert plein de gens et en plus ça rend vraiment service oui personne n'en a rien à foutre du SAV parce qu'il faut chier le monde ils ont toujours des problèmes par contre on va flamber avec nos vidéos marketing de nos gros tracteurs et tout et donc je me niche là-dedans parce que j'ai vraiment le sentiment que ça marche à 200% et qu'on en a besoin dans le machisme agricole je me rappelle quand j'ai annoncé ça à mon père qui est proche de la retraite il me dit ah putain ouais trop bonne idée encore l'air je me souviens plus de quel bouton il faut appuyer et puis le manuel bon ben voilà le manuel derrière le siège tout pourri enfin je sais même pas si c'était derrière le siège bref donc trop bien qu'est-ce que je vais faire après d'autres choses que j'avais déjà mis en place chez Ako parce que j'y crois dur comme faire c'est tout ce qui est sur les applications 3D et tout il y a un potentiel de fou là-dedans et on a exactement toujours le même problème c'est que nous on a payé des projets chez Ako je ne dirais pas les sommes parce que sinon je vais me faire démonter où il faut mettre en marche une boîte de vitesse donc une boîte de vitesse une boîte de vitesse CVT quoi la boîte de vitesse de chez Fendt faire ça en animation 3D complète il n'y a personne qui est capable de faire ça dans la Presta 3D générique parce que si bah écoute moi on a fait plusieurs projets avec des entreprises et on s'est confronté au même problème ou quand on devenait très technique et bah en fait on passe notre temps à expliquer bah non lui il passe par là là il s'arrête parce que c'est un clapet là non il n'y a pas d'huile là dedans en fait c'est un piston de moteur enfin il y a des boîtes qui sont spécialisées là dedans bon en tout cas c'est une des pistes et il y en aura certainement d'autres ok en tout cas ce qu'il faut que tu comprennes c'est un conseil à te donner c'est ton expertise c'est le c'est le machinisme agricole la technique donc vends cette expertise et ne vends pas de la vidéo c'est vrai je me suis déjà posé la question parce que si tu veux si tu dis que tu fais de la vidéo tuto il y a beaucoup de monde qui est capable de dire je fais de la vidéo tuto par contre dire que j'accompagne les marques à créer du contenu pour pour améliorer le SAV la vente de pièces et la bonne utilisation voilà et la satisfaction de leurs clients c'est pas la même chose ouais en termes de positionnement c'est pas du tout la même chose d'accord tout à fait tout à fait d'accord ça va ok je comprends ce que tu veux dire en tout cas merci merci beaucoup merci de ton accueil royal avec du matériel qu'un jour j'aurais toi t'as pas vu la vidéo non c'était non c'était incroyable d'avoir j'étais content de venir ici parce que j'ai plein de choses à apprendre chose qui a déjà démarré qui est encore en cours et qui va se continuer juste après et je m'attendais pas je croyais qu'on allait être dans un studio qui aurait une ou deux caméras et non là il m'a mis c'est plus que le tapis rouge je sais pas comment on peut dire en tout cas merci merci beaucoup et au plaisir encore une fois c'était un plaisir de t'accueillir de te montrer aussi comment nous on travaille et puis d'échanger avec quelqu'un finalement qui partage plein de choses avec nous donc je pense que c'est la première fois qu'on se voit en vrai mais c'est pas la dernière fois très bien plaisir partagé merci beaucoup à bientôt quête oh non c'est déjà fini je te remercie d'avoir passé un moment avec moi et surtout d'avoir écouté jusqu'au bout bien joué si tu veux soutenir ce podcast n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si elle t'es sur youtube ou alors laisser un avis sur les chaînes d'écoute de podcast et partage-le à tes collègues autre chose d'ailleurs je suis toujours à la recherche d'inviter si tu connais des gens passionnants qui ont des histoires sympas à raconter et qui bossent dans le matériel agricole n'hésite surtout pas à me faire parvenir leur nom et leur prénom tu peux me trouver facilement sur linkedin il y a mon numéro de téléphone sur internet en tout cas n'hésite pas à me contacter et encore une fois merci et bonne journée bonne journée